Je vous propose de commencer. On va démarrer par faire le point sur l'anévrisme de l'aorte abdominale. Ce sont des questions importantes à maîtriser. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. On va faire une petite heure dessus. On va rentrer dans le détail juste pour l'intérêt des discussions. Dans un dossier clinique, si vous avez 15 questions, c'est difficile de faire 15 questions sur un anévrisme de l'aorte abdominale. Ce sera plutôt des questions assez transversales qui se joindront à cela. La définition d'un anévrisme, vous n'êtes pas très nombreux donc on peut éventuellement discuter un petit peu. Est-ce que vous savez faire la différence entre un anévrisme et ce que l'on appelle un faux anévrisme ? Vous avez déjà entendu parler d'un faux anévrisme, d'un pseudo-anévrisme. faux anévrisme, c'est un hématome post-opératoire d'idée. Ce n'est pas loin d'être ça en fait, c'est-à-dire qu'un faux anévrisme, c'est un trou dans une artère en fait. Alors qu'un anévrisme, c'est une dilatation permanente localisée au segmentaire d'une artère. C'est-à-dire que c'est une perte de parallélisme déborde le vrai anévrisme. Alors que le faux anévrisme, c'est un trou dans une artère. Ce trou, il peut être généré soit de façon iatrogète, c'est-à-dire typiquement quand on va aller ponctionner une artère pour faire une coronarographie ou une angiographie, s'il se trouve n'est pas refermé correctement par la compression ou par un dispositif de fermeture, ça va fuir au niveau de l'artère et donc il va y avoir dans les tissus autour un hématome circulant en fait du faux anévrisme, un hématome circulant autour de l'artère. C'est ce qu'on appelle le faux anévrisme ou le pseudo-anévrisme. Donc c'est un hématome circulant en pratique autour de l'artère et qui résulte d'un trou dans l'artère. Ça peut être également des ruptures d'artère qui se font de façon spontanée chez des patients qui ont des maladies du collagène, par exemple les patients qui ont un syndrome de LR dans l'os, vous entendez parler de ça, un syndrome de LR dans l'os vasculaire donne des ruptures spontanées d'artère avec des faux anévrismes. En fait, le sang se met à couler à l'extérieur de l'artère sous pression, mais il est contenu par les éléments anatomiques qui l'entourent et donc le saignement s'organise en fait comme un hématome autour de l'artère et ça fait donc un faux anévrisme. On peut avoir également des problèmes sceptiques qui peuvent donner des faux anévrismes. Typiquement une endocardite qui va envoyer un morceau ou une partie d'artère à partir d'une valve cardiaque, une partie de bactéries à partir d'une valve cardiaque qui va venir se loger sur une artère et grignoter l'artère à cet endroit-là. Typiquement le staphylocoque, le pneumocoque, les salmonelles peuvent donner des infections de l'artère et avec une rupture localisée d'une artère sceptique. Donc voilà, faux anévrisme c'est un hématome en fait circulant, c'est-à-dire un saignement circulant autour d'une artère. L'anévrisme c'est une maladie de la paroi qui va se dilater de façon localisée au segmentaire avec une perte de parallélisme des bords de l'artère et le diamètre en fait dans la définition doit être au moins augmenté de 50% par rapport au diamètre normal, c'est-à-dire au-dessus et en dessous, au diamètre d'origine. Et sinon on parle d'ectasie, E-C-T-A-S-I-E. Ectasie c'est donc une dilatation d'une artère mais qui n'est pas un anévrisme. Et ici on va parler des anévrismes les plus fréquents qui sont les anévrismes athéromateux, qui sont dans le contexte, qu'on retrouve dans le contexte des maladies polyathéromateuses dans l'athérothrombose, c'est-à-dire on pratique les facteurs de risque cardiovasculaires que vous connaissez et qui sont bien enseignés dans ce module. C'est l'éthiologie la plus dominante des anévrismes. Alors les anévrismes, vous allez voir des anévrismes de la horte abdominale, ce n'est pas une pathologie rare, peu connue parce que vous vous rendrez compte que comme toutes les pathologies chirurgicales, elles ne sont pas très enseignées. dans le tronc commun de médecine, mais c'est une maladie fréquente qui se voit le plus souvent au niveau de la horte abdominale, ça représente 85% des anévrismes de la horte. Les 15 autres pourcents se voyant sur la horte thoracique descendante et sur la horte ascendante. Et donc c'est des éléments qu'on ne traitera pas ici parce que ce n'est pas les parties les plus fréquentes. Mais donc la physiopathologie est relativement similaire et les risques sont relativement les mêmes. Les risques de complication. Ça concerne 5 à 10% des hommes de plus de 65 ans qui fument. C'est-à-dire que c'est quand même très présent dans la population générale, chez les hommes de plus de 65 ans ayant une histoire de tabagisme. Donc une personne sur 10, entre une personne sur 10, une personne sur 15, un homme sur 10, un homme sur 15 de plus de 65 ans qui a fumé ou qui fume peut être confronté à un problème d'anévrismes de la horte abdominale. Et ça représente en fait une cause de décès chez 1 à 3% des hommes de plus de 65 ans. Donc c'est une cause de décès cardiovasculaire qui est peu connue, mais qui est relativement fréquente. On appelle ça donc un silent killer. C'est-à-dire qu'il va, c'est une maladie sournoise qui n'a pas en général beaucoup de symptômes et qui va évoluer progressivement au niveau de la horte. C'est-à-dire que la horte va se dilater jusqu'à la rupture de la paroi et une hémorragie brutale massive qui est fatale dans 90% des cas. Et donc vous avez compris, les facteurs de risque de cette maladie, c'est d'être un homme, c'est d'être âgé et puis c'est d'avoir fumé principalement. Ensuite, il y a les antécédents familiaux qui se retrouvent de façon assez fréquente. Donc il y aurait une part congénitale, je ne vous dis pas génétique parce qu'elle n'est pas forcément totalement identifiée. Il y a certains gènes qui donnent des pathologies anévrismales, mais aucun n'a été identifié de façon très claire sur les anévrismes de la horte abdominale surrénale. Et il s'agit en fait d'une évolution de la maladie athérothrombose. Vous comprenez bien que c'est les mêmes facteurs de risque qui donnent les mêmes facteurs de risque que la maladie cardiovasculaire standard qui donne les sténoscoronaires ou les sténoscoronaires quotidiennes que l'on va retrouver au niveau de la horte abdominale et qui peut avoir comme effet soit de la bouchée, c'est-à-dire de provoquer une ischémie et en fait une artériopathie des membres inférieurs, ce qu'on verra un peu plus tard, soit de la faire se dilater au niveau de la horte abdominale surrénale. Et cette zone-là, anatomiquement plus particulièrement, pour quelles raisons ? On ne sait pas exactement. Il est probable que ça soit lié au fait qu'il y a une bifurcation en dessous, donc il y a des éléments hémodynamiques qui rentrent en ligne de compte. Et puis, après, peut-être des éléments qui sont en rapport avec la position, c'est-à-dire le fait de s'être verticalisée, qui serait une zone de faiblesse au niveau de la horte abdominale. Et donc, ça survient sous les artères rénales la plupart du temps. Vous voyez qu'on voit très bien ici sur cette planche anatomique, on voit la horte avec l'artère mésentérique supérieure et la veine rénale gauche qui croise la horte. On devine l'artère rénale gauche derrière la veine rénale gauche et puis ce qu'on appelle le collé aortique. La horte reste saine à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle une zone de collé aortique. Et puis là, l'anébris se développe en dessous. Vous voyez qu'il y a une collatérale importante qui naît du sac anébrismal la plupart du temps qui s'appelle l'artère mésentérique inférieure qui vient parce qu'il est arrivé au côlon gauche, dont vous le représentez ici. Et puis ensuite, les deux artères iliaques primitives peuvent être impliquées dans la pathologie anébrismale qui peut également s'étendre aux artères hypogastriques. Vous voyez ici les artères iliaques internes. Les artères iliaques externes sont le plus souvent indemnes de lésions et donc il y a une part de congénital là-dedans, c'est-à-dire que... ou même en rapport avec l'embryogénèse artérielle qui fait que l'aorte abdominale surrénale, les iliaques et les hypogastriques sont plus sujettes à faire des anébris que les artères iliaques externes. Le diagnostic, donc, que je vous ai dit, c'est une maladie qui est le plus souvent asymptomatique. Donc, il va falloir en faire un dépistage. Elle est asymptomatique jusqu'aux complications et vous l'avez compris, les complications sont graves. On va les voir tout à l'heure. Donc, cette anébrise est souvent diagnostiquée à l'occasion d'un examen systématique. Soit le médecin traitant à la palpation abdominale peut trouver une masse battante, pulsatile, expansive au niveau de l'abdomen, soit à l'occasion d'un échodoplaire, un scanner, une ASP, où on pourrait voir des calcifications, ou une radiographie du ragis lombaire, ou une IRM du ragis lombaire, par exemple. On pourrait, comme ça, voir de façon fortuite la présence d'un anébrise de l'artère abdominale. Typiquement, ce que l'on retrouve beaucoup chez les hommes de plus de 65 ans, c'est des problèmes de prostate qui font qu'ils ont droit à une échographie de dépistage au niveau de la prostate, et c'est l'échographie de la prostate qui permet souvent le dépistage de l'anébrise de l'artère abdominale sourinale. Et donc, lorsque vous avez dans votre patientèle des patients, un homme tabagique de plus de 65 ans, théoriquement, il va falloir lui demander un échodoplaire de dépistage unique, c'est-à-dire que vous allez le faire une fois, s'il n'y a pas d'anébrisme, ce n'est pas la peine de répéter au cours de sa vie, par contre, s'il y a un anébrisme, il va falloir le suivre et vérifier qu'il ne va pas grossir au point de représenter un risque de complication. Si le patient a dans sa famille des antécédents d'anébrisme de la horte abdominale, eh bien, on lui est recommandé de faire ce dépistage dès l'âge de 50 ans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre sur le chat. Donc, vous voyez cliniquement ce que ça peut donner, un très gros anébrisme ici, qu'on voit, c'est une masse qui va être battante dans l'abdomen, ce spatio qui est très maigre, un anébrisme qui doit faire à peu près 90 mm de diamètre. À l'échodoplaire, voilà ce que ça donne, une échographie, donc on peut mesurer la taille de l'anébrisme. Alors, vous voyez que cette boule est remplie de deux choses, une lumière circulante et puis du caillot qui s'est mis autour. Et en fait, ce caillot vient se déposer pour des raisons principalement hémodynamiques, c'est-à-dire que le diamètre de la lumière circulante est en général le même que le diamètre du coléa ortique au-dessus et en dessous. Et donc, pour des effets de flux laminaire, ça va circuler dans cette région-là et puis il y a du caillot qui va venir se déposer, donc du thrombus, on dirait que ça, du thrombus pariétal qui va venir se déposer sur la paroi. Et loin de rendre la paroi plus solide, ça va au contraire provoquer, augmenter le risque de dilatation de la paroi ortique. On va voir comment après. Donc, l'évolution naturelle d'un anébrisme, c'est une tendance vers la croissance. En moyenne, les anébris grossissent de l'ordre de 5 mm de diamètre par an. Ils peuvent rester stables pendant des années et puis grandir d'une façon très brutale. Il peut y avoir une grande variabilité d'un patient à l'autre en termes de croissance de l'anébrisme et pour un même patient au cours du temps. Pendant des années, un anébrisme peut rester à 35-37 mm de diamètre et puis se mettre à se dilater brutalement pendant 6 mois et justifier du coup d'une intervention préventive. Le risque de rupture de l'anébrisme, puisque cette dilatation engendre une fragilité de la paroi, et donc le risque de rupture augmente avec le diamètre. il est de l'ordre de 0,5% de risque de rupture par an quand il a un anébrisme sur moins de 40 mm et il va passer à 3 à 15% par an de 50 à 59 mm. Donc, plus on est près de 52 mm, plus on est près des 15% de risque de rupture par an. On est entre 15 et 30% lorsqu'on dépasse les 60 à 70 mm. Donc, vous voyez, ça devient un risque très sérieux de rupture à partir du moment où on dépasse les 55 mm en pratique de diamètre. Les notions de physiopathologie, donc on le disait, il y a du caillot qui se forme sur la paroi, donc des lumières circulantes et puis il y a, au niveau de la dilatation, un thrombus intraluminal que l'on retrouve dans 90% des cas et qui vient en fait remplir la poche, le sac anébrismal. Ce thrombus, au niveau de l'interface, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il ne va pas pouvoir être cicatrisé cicatrisé et recolonisé par des cellules endothéliales habituelles parce qu'il y a une activité protéolithique en fait, que l'on retrouve au contact de l'interface entre le sang circulant et le thrombus. Cette activité protéolithique, en fait, est bien retrouvée dans le sang circulant des patients qui ont un anéoseur abdominale et également quand on fait des couples et des prélèvements biologiques à ce niveau-là. Et elle est en fait liée à… Elle va en fait provoquer à la fois la dégradation de la paroi, c'est-à-dire que plus vous allez avoir des enzymes, une activité enzymatique, plus vous allez avoir une dégradation de la paroi ortique et une dilatation jusqu'à la rupture, et également donc provoquer un point d'accélération dans la dilatation de l'anébrisme qui va soit nous faire intervenir puisqu'on va le prendre à temps, soit nous faire intervenir trop tard, c'est-à-dire une fois que l'anébrisme est rompu, et qui va également empêcher la cicatrisation en fait de cette lésion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un anébrisme, on ne peut pas s'attendre à ce que les choses guérissent toutes seules, il faut intervenir pour régler le problème. Et donc, cette activité enzymatique empêche les cellules endothéniales de recoloniser le thrombus et de réparer la paroi artérielle. L'évolution naturelle, donc, on l'a dit, c'est la complication principale, c'est la rupture de la nébrise, vous voyez ici, donc ça va être une rupture qui commence en rétropéritoine puisque l'avorte abdominale est dans le rétropéritoine, et donc ça commence par un hématome rétropéritoineal, que vous voyez ici sur le scanner, avec une rupture qui se fait à ce niveau. Et globalement, je vous l'avais dit, la mortalité d'un névrisme de l'avorte abdominale rompu est de 90%. En pratique, on dit qu'il y a, on a une chance sur deux d'arriver jusqu'à l'hôpital et une fois à l'hôpital, une chance sur deux de s'en sortir. C'est souvent annoncé comme ce qu'on appelle un syndrome de fissurations et le patient présente des douleurs abdominales, une douleur abdominale qui va être intense avec une irradiation postérieure, souvent lombaire. Il arrive que les patients se plaignent de lombagie un peu chronique avec une fissuration qui peut s'étendre comme ça sur plusieurs jours. Et donc, il va falloir confirmer le diagnostic par une échographie ou un scanner. la rupture, évidemment, elle s'accompagne d'un signe hémorragique avec une hypotension et une déglobilisation et elle doit conduire à une intervention en urgence dont, je vous le disais, la mortalité est élevée puisque autour de 50% de mortalité lorsque l'on intervient dans ce type de condition, c'est-à-dire avec un patient qui est en état de choc et qui s'est déglobilisé de façon importante. Il est donc important de penser à ce diagnostic d'anérise de l'artabdominal devant des lombagies chroniques et qui peuvent s'aggraver. J'avais une expérience quand j'étais externe dans un service de médecine interne où on étudiait un patient pour des lombagies chroniques qui s'étaient aggravées depuis quelques jours et donc, on avait fait un peu tous les bilans possibles en termes de biologie et de recherche d'anticorps et autres tests très complexes de rhumatologie et finalement, le patient s'est trouvé avoir un anérise de l'artabdominal qui ne s'est rompu dans le service pendant la nuit et le patient avait pu être pris en charge dans un autre hôpital de façon un peu brutale. Donc, c'est un peu dommage de passer à côté d'un anérise de l'artabdominal chez un patient qui, évidemment, avait tous les éléments parce que c'était un homme de plus de 65 ans qui était tabagique chronique. Donc, voilà, un diagnostic différentiel de l'ombalgie en tout cas à retenir pour les futurs rhumatologues et internistes. Les autres complications que l'on peut retrouver, ça va être des complications thrombo-emboliques. Vous l'avez vu, donc, il y a du caillot qui se forme dans l'anérise. Bon, après, c'est un caillot qui est relativement plus organisé que dans le cœur et puis, la horte, surtout, n'a pas d'effet contractil. Donc, il y a peu de risques que ce thrombus se migre comme il migrerait à partir d'une oreillette. mais on peut voir du thrombus pariétal, je vais vous montrer les images après, qui a un aspect emboligène et qui peut donner des embolies distales avec une dégradation symptomatique ou silencieuse du lien artériel des membres inférieurs. Donc, ça va partir dans les membres inférieurs. Les patients vont avoir ce qu'on appelle les Bluetooth syndrome, des embolies de cholestérol très distales dans les orteils avec des orteils qui vont devenir bleus, ou douloureux, spontanément. Parfois, pouvoir mimer une crise de gouttes. Donc, voilà, des complications à rechercher. Et puis, les autres éléments, c'est les compressions de voisinage avec finalement une rupture qui peut se faire dans l'organe qui est comprimé. Donc, autour de la orte abdominale, il y a la veine cave inférieure. On va voir ça juste sur l'image après. Il y a les urtères et il y a les corps vertébraux. Je vous disais, ça peut donner des lombages chroniques puisque ça peut éroder les ligaments antérieurs du rachis. Et puis, également, on peut avoir des compressions sur le duodénum puisque le duodénum vient dans son trajet postérieur longer la orte au niveau des quatre, la quatrième portion du duodénum. Et c'est souvent dans la portion où il y a l'anévrisme. Donc, ça peut donner sur des très gros anévrismes une occlusion haute en comprimant le duodénum. C'est relativement rare ou alors une fistule entre la orte et le duodénum puisque la orte est pulsatile et donc peut finir par éroder le duodénum. Et là, c'est relativement catastrophique puisque vous avez le contenu du tube digestif qui vient infecté qui vient se mettre au contact de la orte. Je vais vous montrer ici ce qu'on appelle du thrombus emboligène. Vous voyez typiquement du caillot qui n'est pas lisse comme on le voyait tout à l'heure sur le scanner. C'est la différence d'ici. Vous allez voir ici, on a un thrombus qui est relativement lisse. C'est le thrombus habituel que l'on voit dans les aneurysmes. Et puis là, vous avez un thrombus qui est irrégulier avec des éléments qui flottent en fait à l'intérieur de la lumière. Et donc, c'est typiquement ce type de thrombus que l'on considère comme emboligène. On appelle ça une, je raconte anglo-saxon médical, une shaggy aorta, donc une aorte boueuse, marécageuse, dans laquelle il y a un risque d'envoyer un morceau de thrombus dans les artères en distalité. Donc, on vous parlait de rupture dans les organes de voisinage. Typiquement, vous voyez des images de rupture dans la veine cave inférieure qui sont jolies. Cette rupture se fait de la débrise vers la veine cave inférieure par ce mécanisme d'érosion progressive. Donc, ça donne un tableau de choc hémorragique en général, enfin de choc, pardon, de choc hémodynamique sans hémorragie. Le sang circule toujours dans les vaisseaux, mais par contre, il y a une précharge cardiaque qui est importante qui fait que le cœur a du mal à pomper tout le sang qui remonte. on parlait de compression duodénale, vous voyez, dans le profil, on voit un énorme anébrisme qui vient jusqu'à la paroi et donc qui comprime le duodénum qui met le patient en occlusion chronique ou alors une fistule. Donc, vous voyez, typiquement, je disais la quatrième portion du duodénum qui vient se fistuliser avec l'anébrisme ou, et ça peut être assez problématique, la prothèse qui aura servi à réparer l'anébrisme si la couverture n'est pas bien faite entre le duodénum et la future prothèse. Donc, la conduite à tenir, ça va être de proposer un traitement préventif au stade asymptomatique chez ces patients, donc avant que l'anébrisme présente un risque de rupture trop important. on a identifié en France le diamètre supérieur ou égal à 50 mm de ces anébrismes si on est face à un anéris qui est fusiforme, c'est-à-dire qu'il y a un aspect dilaté de façon harmonieuse et lorsque l'on est face à un anéris qui est saxiforme, c'est-à-dire avec juste une portion de l'artère qui va être dilatée, on a tendance à intervenir plus tôt parce qu'on est un peu plus anxieux sur le risque de rupture et donc sur des anéris qui ferait plus de 35 mm. On intervient également rapidement chez des patients qui présentent une croissance rapide de leur anéris plus de 10 mm par an plus de 5 mm par 6 mois et lorsqu'ils présentent des symptômes évocateurs de rupture ou d'embolie donc un symptôme évocateur de complications donc typiquement un patient qui va avoir des embolies de cholestérol ou alors tout simplement un anéris qui va être douloureux théoriquement doit être opéré sans traîner. Lorsque vous êtes face à un anéris qui est entre 30 et 50 mm vous allez lui recommander une surveillance on va le voir de cet anéris une surveillance qui doit être annuelle par épodoplaire et qui devient semestrielle si l'anérisme dépasse les 40 mm pour être sûr qu'on n'ait pas pour faire dépasser par la croissance du sac anérismal et puis lui prescrire tous les éléments du traitement des facteurs de risque cardiovasculaire habituel donc l'arrêt du tabac le contrôle de la pression artérielle et puis éventuellement tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire qui se surajoutent donc c'est un bon élément dans un dossier transversal typiquement où on voudrait vous faire contrôler l'hypertension artérielle ou autre les soins dentaires sont recommandés parce que ils seraient pourvoyeurs d'infections localement pas forcément d'infections très pathogènes mais en tout cas d'activation neutrophilaire au sein du sac anérismal c'est à dire que les bactéries d'un point de départ dentaire qui circulent de façon quasi commensale dans le sang de façon peu pathogène en fait peuvent tout de même générer en fait une activité d'immunité d'immunité primaire avec l'activation des neutrophiles qui viennent dégrader en fait la paroi la paroi artérielle en en déversant leur contenu enzymatique c'est les enzymes que l'on retrouve au sein des sacs anérismaux sont d'origine neutrophilaire et donc sont en fait quelque part une forme de réaction immunitaire primaire innée à des circulations bactériennes notamment à point de départ dentaire il est recommandé de demander aux patients de bien soigner leurs dents et d'éviter d'avoir des infections des parts d'autopathie qui pourraient générer des bactériennes irrégulières le bilan préopératoire c'est la façon qu'il faut raisonner devant tous les patients qui présentent de l'artérite et finalement de l'athérosclérose sur une localisation il va falloir évaluer d'abord l'état général du patient savoir si déterminer son espérance de vie son opérabilité faire le point sur tous ces facteurs de risque cardiovasculaire et puis ensuite pour ce qui est de l'anévrisme d'évaluer l'anatomie de l'anévrisme d'abord voir le diamètre on l'a dit pour déterminer le degré d'urgence vous intervenez plus rapidement évidemment quand vous tombez sur un anévrisme qui d'emblée mesure 80 mm il ne faut pas traîner il faut l'opérer dans la semaine on va dire et puis vous allez déterminer il va falloir déterminer la morphologie de l'anévrisme savoir si il est saxiforme ou fusiforme à quel moment intervenir et puis également le type d'intervention que vous allez pouvoir envisager donc vous verrez je vais vous expliquer assez en détail qu'il y a deux types d'opérations que l'on peut proposer la mise à plat de l'anévrisme c'est-à-dire on va tout simplement retirer l'anévrisme on va reconstruire avec une prothèse chirurgicale si il nécessite d'ouvrir le ventre et puis l'exclusion endovasculaire donc il se fait en glissant par l'intérieur des vaisseaux un renfort au niveau de l'aorte dans l'anévrisme et ça se fait au prix de certaines conditions anatomiques spécifiques alors l'exploration de l'état général du patient c'est le bilan d'athérosclérose standard on va regarder toutes les localisations possibles d'athérosclérose d'abord au niveau des troncs supraortiques un échodoplaire des troncs supraortiques permet de vérifier qu'il n'y a pas de sténose carotidienne qui pourrait être un facteur de risque d'accident visculaire cérébral l'échographie cardiaque va permettre de vérifier que le coeur se contracte bien donc il y a une bonne cinétique qu'il y a une bonne fraction d'éjection et puis si le patient est symptomatique si on a des signes d'insuffisance cardiaque si on a des signes de mauvaises cinétiques ou des patients se plaint de de dysmnie à l'effort ou de symptômes à l'effort il faut partir sur une exploration coronarienne qui peut être une échographie de stress une échographie sous dobutamine ou une scintigraphie myocardique la persantine qui permet de démasquer donc de l'ischémie myocardique et d'aller vers la coronarographie en vue d'une revascularisation qui peut être qui en général se fait de façon préventive c'est à dire on va avoir tendance à le faire en première indication si jamais vraiment on est sur des lésions symptomatiques on va le faire avant de traiter l'anébrisme si par contre le patient a une coronaropathie mais qui n'est pas symptomatique et bien contrôlé médicalement avec l'anébrisme de la horte abdominale et d'un gros diamètre présentent un risque important de plus de 65 mm on va dire en général on a tendance à intervenir d'abord sur l'anébrisme de la horte abdominale et puis gérer le problème asymptomatique de la coronaropathie secondaire sur le plan pulmonaire on est souvent face à des patients fumeurs donc une radiographie du poumon des EFR peuvent être nécessaires et puis après le bilan métabolique est important le principal élément qui est retrouvé comme facteur de risque de morbidité mortalité périopératoire c'est la fonction rénale donc il faut aller rechercher du bilis de filtration de l'omérulaire qui est un bon élément marqueur du risque de morbidité autour de l'intervention donc un patient qui a une bonne fonction rénale a priori est à faible risque de complications périopératoires on regarde également la fonction hépatique pour éliminer une cirrhose associée et donc on détermine ainsi les risques opératoires éventuels et de la même façon d'une certaine façon l'espérance de vie du patient donc on a un peu une idée sur à la fois sa fragilité pour l'opération qu'on va devoir lui proposer et puis également savoir si l'opération qu'on va lui proposer doit être forcément pérenne à 10, 15, 20 ans ou est-ce qu'une intervention qui le protégera pendant 10 ans suffira pour ce patient donc l'exploration de l'anébrisme en lui-même et bien on en a vu quelques-uns donc c'est l'enjeu scanner thoracope de minopédvien qui est l'examen de référence excusez-moi une seconde c'est l'enjeu scanner qui est l'examen de référence pour évaluer l'anébrisme d'abord il va nous permettre on va faire un enjeu scanner thoracope de minopédvien donc le ensemble de la horte qui va nous permettre de vérifier qu'il n'y a pas d'autre anébrisme au niveau de la horte ascendante la horte thoracine descendante ou qui s'entendrait sur les iliaques et puis on va pouvoir faire une reconstruction en trois dimensions de la horte pour pouvoir évaluer les possibilités d'un traitement qui peut être endovasculaire donc typiquement lorsqu'on doit mettre une prothèse par l'intérieur des artères vérifier que l'on a différents éléments qui nous permettent de réussir le traitement endovasculaire c'est-à-dire typiquement avoir une zone d'étanchéité correcte une zone saine d'aorte sous les artères rénales qui va nous permettre d'implanter la prothèse et puis des zones d'étanchéité correcte également au niveau des artères iliaques pour faire l'étanchéité proximale et distale une endoprothèse ça va être un tube qui va réaliser un pont entre deux zones d'aorte saine donc c'est-à-dire un stent couvert qui va venir s'appliquer contre la paroi et donc pour que l'étanchéité se fasse bien à l'endroit où elle s'applique il faut que l'aorte soit saine sur quelques centimètres on dit en général entre 15 et 20 millimètres d'aorte saine vont nous permettre d'obtenir l'étanchéité par l'intérieur au moyen d'un stent couvert au niveau de l'aorte donc c'est ces éléments-là qui sont importants sur le scanner connaître quel diamètre choisir pour le stent donc ce qu'on appelle l'endoprothèse quelle longueur choisir pour avoir une couverture suffisante et c'est ces éléments-là qui ont co-recherche sur l'enjeu scanner qui permet de déterminer la complexité de l'anatomie de l'anérisme pour un traitement endovasculaire éventuel c'est en général comme ça qu'on étudie les choses c'est-à-dire on va regarder si le patient se présente parfaitement bien pour un traitement endovasculaire ou est-ce qu'il a des contre-indications au traitement endovasculaire ou des difficultés au traitement endovasculaire donc il y a deux options de traitement dont je vous le disais tout à l'heure soit on va les voir rapidement avec des avantages et des inconvénients la première c'est donc la mise à plat de l'anérisme on a fait ça comme ça c'est-à-dire on retire l'anérisme on va l'ouvrir et faire en sorte que le sang ne passe plus dans l'anérisme et une reconstruction avec une prothèse c'est un traitement qu'on appelle le traitement conventionnel de référence qui a pour bénéfice d'éradiquer complètement la maladie c'est-à-dire qu'une fois que vous avez cousu cette prothèse la névrisme n'est plus en place mais n'est plus perfusée et donc le patient est totalement protégé du risque de rupture de façon théoriquement définitive cette opération cette opération se fait globalement par la parotomie médiane c'est-à-dire qu'on ouvre l'abdomen entre les grands droits ou par l'ombotomie sur le côté donc l'ombotomie gauche par la rétro-peritonéale les avantages de cette opération vous avez vu on va les clamper sous les artères rénales clamper les artères réniaques ouvrir le sac à névrisme alors retirer le tombus et puis coudre un tube prothétique qui est du dacron du polyéthylène cette suture se fait avec un fil non résorbable qui va venir remplacer et le tube va venir remplacer la paroi aortique de façon durable on se coud sur une zone saine en proximale et sur une zone saine en distalité les avantages c'est que les résultats sont durables et que la surveillance en est très simple puisque finalement il n'y a plus de maladie donc à l'échodoplaire on vérifie qu'il n'y a pas de problème sur les deux sites d'anastomose c'est-à-dire les sites de suture mais très rapidement on est relativement serein sur le fait que le problème est réglé de façon définitive les inconvénients ça va être les complications périopératoires qui ne sont pas importantes en termes de mortalité c'est une opération qui est globalement assez simple bien maîtrisée et qui en France on le verra mais les taux de mortalité qui sont de l'ordre de 1% donc une opération qui se passe bien si on a choisi de la faire chez un patient qui est en bon état général et par contre il y a une morbidité post-opératoire dont tout doit prévenir le patient et qu'on va voir après notamment des risques des risques d'éventration sur la cicatrice de la parotomie ou de l'hernie sur cette cicatrice et puis des risques d'éjaculation rétrograde et donc vous parlez de l'éjaculation rétrograde donc c'est une complication qui peut paraître comme ça très inquiétante mais on va dire que chez les hommes de plus de 65 ans qui ont des problèmes de prostate souvent l'éjaculation rétrograde n'est pas vraiment un problème voire même elle est déjà causée par des interventions sur la prostate donc ce n'est pas forcément quelque chose de très problématique à partir d'un certain âge on va dire que dans la littérature il y a entre 6 et 10% des patients qui s'en plaignent en post-opératoire et elle est liée à une en fait au moment de la dissection à une lésion des nerfs du plexus sacré qui provoque une éjaculation rétrograde dans le post-opératoire alors la description de l'intervention vous l'avez vu donc on clampe l'aorte au-dessus en dessous on interrompt la circulation donc on va interrompre la circulation en dessous des artères rénales donc il y aura plus de sang qui ira dans la vascularisation uniquement du côlon gauche et puis dans les membres inférieurs donc c'est un clampage qui en général ne dure pas très longtemps on peut se permettre de toute façon de laisser cette zone la clamper on va dire jusqu'à 2 heures sans risquer trop de complications mais en général c'est des procédures sur lesquelles on a une demi-heure de clampage quand maximum donc voilà on interrompt la circulation on retire le thrombus et on va aveugler les artères collatérales puisqu'il y a à ce niveau-là des artères lombaires qui peuvent refluer et l'artère mesenterique inférieure qui ici elle est perméable peut être réimplantée dans le tube aortique vous avez des questions sur ces images ? donc ce qu'on appelle le traitement définitif les inconvénients je vous disais donc le risque d'éventration sur la cicatrice de la parotomie ça se voit quand même chez un patient sur 5 à 5 ans donc ça veut dire que ce sont des patients qui ont plus particulièrement très probablement un peu une faiblesse du collagène et qui font qu'ils ont tendance à faire plus de en tout cas parmi ces patients des patients qui ont des faiblesse du collagène ils ont plus tendance à se compliquer des ventrations sur cicatrices qui nécessitent parfois donc une réintervention avec une pose de plaque sur la paroi abdominale et des problèmes d'éjaculation rétrograde donc on disait entre 3 et 9% après la chirurgie chez des patients qui ont de toute façon des problèmes sexuels associés de façon assez fréquente donc c'est sûr que si vous êtes face à un patient un peu plus jeune c'est un élément dont il va falloir tenir compte dans la discussion ou l'exposition des complications post-opératoires le traitement endovasculaire donc il se fait par ce qu'on appelle une endoprothèse donc la première intervention on appelle ça une prothèse chirurgicale une prothèse tubulaire un tube prothétique et là on va parler d'endoprothèse c'est une prothèse qui va être glissée par l'intérieur des vaisseaux qui correspond en fait à un stent couvert qui va renforcer de façon par voie endovasculaire la paroi aortique et vous voyez que ce stent va laisser le sac anévrismal en place on ne va pas y toucher puisqu'on glisse tout ça par voie fémorale percutanée ou par des minis à bord donc globalement c'est une intervention qui est très peu invasive la plupart du temps ces interventions se font des patients qui rentrent le jour même et qui sortent le lendemain autant d'être sûr qu'il n'y a pas de problème sur les points d'insertion donc ils vont avoir comme avantage une réhabilitation post-opératoire qui est très rapide on ne leur a pas ouvert le ventre ils vont pouvoir remarcher le lendemain il n'y a pas de cicatrices donc très peu et les inconvénients par contre c'est plus sur l'anévrisme lui-même avec le risque de ce qu'on appelle les endophytes c'est-à-dire des fuites autour de la prothèse qui peuvent survenir on le verra peut-être tout à l'heure mais à la fois sur des zones d'ancrage et puis également sur les artères collatérales au niveau du sac on avait vu il y a l'artère mésantérique inférieure qui peut refluer et donc remplir le sac de sang et faire qu'il va continuer dans un certain nombre de cas relativement rare quand même à se dilater donc ces risques de fuite et donc de croissance du sac anébrismal qu'on a laissé en place nécessitent justifier une surveillance régulière par enjeu scanner et donc théoriquement il nous faut un enjeu scanner dans le premier mois post-opératoire puis un deuxième à six mois et après de façon annuelle afin d'être sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau du sac qui est laissé en place de plus en plus l'échodoplaire qui est quand même moins invasif donc évite l'irradiation évite l'injection de produits de contraste mais il va permettre donc même si c'est un doplaire de contraste en tout cas c'est pas des produits de contraste IOD qui sont des frotoxiques qu'on va injecter permet de l'identifier quand les opérateurs sont bien entraînés d'identifier les endophytes et puis de contrôler que le diamètre du sac anébrismal ne grossit pas et donc si jamais il y a ce type de fuite ou qu'il y a des croissances ou qu'il y a des mouvements de la prothèse qui est installée à l'intérieur de la horde eh bien ceci peut nécessiter des réinterventions au cours du suivi donc c'est important de poursuivre un suivi de ces endoprothèses parce que l'on sait qu'il y a un bon pourcentage de cas on est autour de 20% de risque de réintervention à 2-3 ans et ces chiffres augmentent jusqu'à 40% à 10 ans donc ceci explique que enfin oui je vais vous montrer un peu vite voilà le type de la le fonctionnement de la procédure vous voyez la prothèse en fait elle est elle est écrasée enfin à l'intérieur d'une gaine et donc elle n'est pas plus large qu'un équipement d'un crayon ça fait en général on parle de quelques millimètres de diamètre donc ça va être autour de 5-6 millimètres de diamètre qui va pouvoir être introduit par voie fémorale vous voyez on introduit donc un corps bifurqué avec souvent un stène proximal qui est non couvert qui va venir se fixer au dessus des artères rénales et puis de l'autre côté on va aller catétériser le jambage court de la prothèse pour y rajouter une extension et faire ainsi l'étanchéité entre une zone proximale vous voyez ce qu'on appelle le collé proximal qui est étanche et puis une zone distale qui sont les iliaques où on va également avoir l'étanchéité et donc le sac anébrismal reste en place il est exclu de la circulation mais il est toujours en place avec des risques de reflux ou de fuite autour de la prothèse donc ces procédures peuvent se faire je vous l'ai dit de façon percutanée on a des dispositifs de fermeture qui font qu'on n'a même pas besoin d'ouvrir il y a un tout petit trou et donc peuvent se faire en ambulatoire également même si la plupart du temps les patients préfèrent quand même être surveillés 24 heures le temps d'une nuit en post-opératoire et donc ça se fait ces procédures au bloc opératoire dans des salles qu'on appelle des salles hybrides c'est à dire des salles qui sont à la fois confortables pour les chirurgiens et également pour les anesthésistes ça permet de faire tout ce qui est plus complexe en termes de chirurgie c'est là qu'on fait également des excusez-moi que je me suis le son ça permet de faire ces procédures avec des tables qui bougent de façon manuelle un grand écran et d'être dans d'avoir à la fois le confort d'une salle de radiologie mais au bloc opératoire où on peut donc contrôler tous les problèmes de saignement ou de complications qui pourraient apparaître au cours de ces procédures c'est également confortable dans ces grandes salles il y a eu beaucoup de littérature on s'est beaucoup demandé en fait qu'est-ce qui était mieux entre les deux techniques vous avez cette nouvelle technique par endoprothèse qui est arrivée en pratique à maturité autour des années 2000 et donc beaucoup d'études randomisées multicentriques ont vu le jour donc une étude EVAR1 qui est la première a été publiée dans le Lancet en 2004 EVAR ça veut dire endovascular aorticripère c'est une étude anglaise donc il y a de nombreux centres qui inclut pas mal de patients je dirais je me souviens que c'est une ordre de 300 patients dans chaque groupe et donc ils ont montré qu'en Angleterre le taux de mortalité de ces procédures endovasculaires était de 1,8% mortalité à 30 jours contre 4,3% pour la chirurgie conventionnelle l'étude hollandaise nous montre la même chose c'est Dutch randomized trial l'étude hollandaise montre 1,2% de mortalité du traitement endovasculaire contre 4,6% pour la chirurgie publiée dans le New England en 2005 l'étude hoveur c'est l'étude américaine dans les vétérans hospitales donc plusieurs c'est des familles d'hôpitaux un système de santé américain qui permet de faire des travaux multicentriques et donc ils ont 0,5% de mortalité du traitement endovasculaire contre 3% pour la chirurgie publiée dans le New England en 2012 et nous donc l'étude française qui est arrivée un peu plus tard pour des problèmes réglementaires montre des chiffres pas de différence significative entre les deux procédures avec même 1,3% de mortalité du traitement endovasculaire contre 0,6% pour la chirurgie conventionnelle vous voyez que ça fait quand on compare sur les tableaux qu'est-ce qui est en faveur de l'endovasculaire qu'est-ce qui est en faveur de la chirurgie ouverte toutes les études sont en faveur de l'endovasculaire quand on considère la mortalité à 30 jours sauf l'étude française qui elle n'est pas significative mais en tout cas n'est pas du tout en faveur du traitement endovasculaire sur la mortalité on n'a donc pas vraiment de différence en France en termes de mortalité en ce qui concerne la pose d'une endoprothèse ou la pose d'une chirurgie conventionnelle ça correspond tout à fait à notre pratique donc sur ces bases on a des recommandations de l'HAS qui nous disent qu'on peut mettre une endoprothèse à tous les patients à partir du moment où on a une bonne anatomie compatible je vous le disais donc avec des zones d'étanchéité proximale et distale ce qui explique en fait que progressivement voyant les résultats de l'endoprothèse et puis la facilité de ces traitements et bien globalement la plupart des patients plus de la majorité des patients dans le monde en tout cas sont traités à l'heure actuelle par une endoprothèse en France ça représente 60% des patients et on est un des pays les moins enthousiastes on va dire pour ces nouveaux traitements globalement dans beaucoup de pays industrialisés on a eu 11 pays industrialisés ils étaient à 65% en 2016 et je pense que la part doit être aujourd'hui de l'ordre de 70 à 75% le seul bémol en fait à cet enthousiasme pour les traitements endovasculaires c'est que les études à long terme à plus long terme sont sorties donc l'étude EVAR1 qui était sortie en 2004 sort des résultats à 10 ans en 2016 qui nous montre que finalement le bénéfice de survie qu'il y avait au départ disparaît à long terme voire même semble être plutôt en faveur de la chirurgie ouverte puisqu'il y a moins de réintervention liée à la chirurgie ouverte par rapport au traitement endovasculaire ici ça c'est le nombre de réintervention où on est ça descend quasiment jusqu'à 60% donc il y a un tiers des patients qui à 10 ans vont nécessiter une réintervention et donc c'est un élément à prendre en compte quand on discute avec les patients et quand on les évalue en termes de en termes de survie et de qualité de vie ces résultats ont été également confirmés par les résultats de l'étude hollandaise et des études françaises avec les mêmes les mêmes décrochements de courbe en fait quand on compare la survie sans réintervention la survie sans complications vous voyez la chirurgie ouverte globalement a de bons résultats à long terme alors que le traitement de l'esculaire est moins durable dans le temps dès que l'on commence à dépasser les 5 ans d'ancienneté du dispositif donc c'est important de bien évaluer son patient en se disant qu'on lui apporte un bénéfice pour peut-être relativement de façon un peu à court terme potentiellement on ne parle pas de la majorité des patients c'est uniquement on va dire un quart un tiers des patients qui vont avoir des complications des réinterventions mais les 3 quarts et les 2 tiers ça va bien se passer ils auront bénéficié d'un traitement moins invasif et quand vous êtes en face d'un patient qui vous dit moi je veux régler ce problème de façon définitive et puis en parler on sait bien de la traitement de la chirurgie ouverte qu'il s'agit on voit aussi que en ce qui concerne la qualité de vie le fait de devoir faire un suivi drastique de tous les patients avec endoprothèse ça fait que globalement alors que le patient est assez content d'avoir une intervention mini-invasive au départ il va avoir progressivement les inconvénients du suivi et de toujours d'avoir cette épée de Damoclès de savoir s'il y a un résultat de chaque suivi est-ce qu'il va y avoir une réintervention à faire ou pas sur cette amévrise donc il y a l'impression de ne pas être vraiment débarrassé du problème en fait qui peut être un peu lourde à supporter pour certains patients voilà donc je passe un peu plus vite vous voyez je voulais vous montrer cette image il y avait un papier en circulation en 2016 en 2011 qui reprenait 10 000 patients américains qui avaient été traités par endoprothèse et il montrait qu'à 5 ans il y avait en gros 41% des patients qui avaient un sac qui continuait à s'élargir ce qui veut dire que la maladie n'était pas complètement traitée et qu'il fallait garder un oeil de façon très rapprochée sur ces patients puisque si le sac continue à grossir la prothèse peut se désadapter et donc l'anévrisme être perfusé et risquer de se rompre à nouveau voilà le type de fuite il y a des différents types de fuite ça peut être sur les zones d'étanchéité ce qu'on appelle les fuites de type 1 ça veut dire qu'en pratique la zone d'étanchéité n'a pas été correctement ciblée qu'elle n'était pas assez longue ou alors que le diamètre de la prothèse n'était pas suffisant et puis il y a des prothèses de type 2 qui sont des prothèses qui nous posent beaucoup de problèmes c'est des prothèses par refus dans le sac anévrisme qui vont réalimenter le sac souvent à faible pression et ça n'entraîne pas de dilatation de l'anévrisme mais ça peut être à pression plus importante avec un risque de croissance du sac anévrisme les endorphines de type 3 qui sont liées à des déconnexions ou à des trous dans la prothèse c'est des choses qui se voient de plus en plus rarement avec les dispositifs actuels voilà en pratique les réinterventions quand on parle de réintervention ce n'est pas toujours des grosses opérations ça peut être une simple embolisation on va aller vous voyez ici je vous montre ça parce que ça fait appel un petit peu à vos connaissances d'anatomie on va passer par l'artère mésantérique supérieure et puis suivre avec un catéthérisme l'arcade de riolant que vous avez dû voir en anatomie pour rejoindre l'artère mésantérique inférieure et la bouchée au moyen de coïn ou de colle pour régler le problème d'un reflux qui viendrait à partir de l'artère mésantérique inférieure et bon ces interventions ne sont pas toujours très efficaces et on est amené à retirer des endoprothèses de temps en temps donc voilà avec quand on le fait dans des bonnes conditions c'est à dire une opération programmée tranquillement et bien des taux de mortalité qui sont très faibles puisque on a 0% de mortalité dans notre expérience sur 8 ans quand il a fallu reprendre des patients pour leur retirer leur endoprothèse à froid bon voilà donc ça peut être une voie intéressante en termes industrielles parce qu'il y a des dispositifs à développer pour gagner en étanchéité à la fois en montant plus haut et en mettant finalement en s'équipant de prothèses qu'on appelle fenêtrées donc avec des trous qui permettent de monter en fait la zone d'étanchéité au-dessus des artères rénales et donc on va aller passer à travers ces trous des stents dans les artères rénales l'artère mésantérique supérieure et puis on peut descendre également plus bas avec les mêmes systèmes avec des branches pour les artères iliaques internes et donc tout ça rend les procédures potentiellement très complexes donc plus on est amené à traiter des patients âgés et fragiles plus on essaye de pousser un petit peu les indications du traitement endovasculaire avec ces dispositifs qui nous permettent d'envisager un traitement même quand le patient n'a pas les conditions anatomiques requises voilà donc c'est une prothèse avec des branches vous voyez ici typiquement une branche pour l'artère hypogastrique prothèse avec une branche on va aller passer de l'autre côté cathéteriser et puis rajouter un stent pour la branche dans l'artère iliaqu'interne donc ça permet d'exclure des lésions qui seraient très complexes à faire chirurgicalement également voilà d'autres dispositifs ont été essayés avec la possibilité de mettre des sacs de polyéthylène à l'intérieur des sacs aneurysmo mais sans trop d'efficacité parce que ce sont des prothèses qui globalement à long terme ont tendance à migrer et puis d'autres possibilités qu'on avait essayé de développer nous à Pompidou c'est la chirurgie laparoscopique au moyen du robot ça permet de faire à la fois la chirurgie ouverte conventionnelle sans ouvrir l'abdomen donc en se privant du risque de déventration secondaire donc avec la chirurgie robotique je ne sais pas si vous avez déjà vu des interventions en chirurgie robotique mais ça permet donc de faire de la celluloscopie de façon très précise dans des très bonnes conditions ergonomiques et donc typiquement une opération comme la mise à plat d'un anébrise de la route abdominale qui est une opération complexe de reconstruction et bien bénéficie beaucoup de l'extérité que nous apporte le robot lorsque l'on fait cette réparation là vous voyez on a le patient qui est en léger décubitus latéral et on descend toute la masse viscérale c'est son psoas qui est ici on va exposer la horte en dessous des artères rénales donc là on va clipper c'est un tronc rhéno-asigolombaire qui est derrière la veine rénale gauche et puis on expose comme ça la nébrise vous voyez qui est ici au milieu de la graisse on va aller clipper les artères lombaires qui rejellent dans le sac l'artère mésantérique inférieure également et puis ensuite clamper la horte l'ouvrir on va récupérer le contenu sanguin du sac à l'anévrismal on fait la mise à plat et vous voyez l'intérêt c'est qu'on obtient une vraie dextérité une vraie bonne dextérité grâce au robot ça nous permet de coudre comme si on était à ciel ouvert avec une vision en trois dimensions et donc typiquement pour faire ces coutures ces sutures ça nous permet d'être dans des bonnes conditions ergonomiques le robot nous aide beaucoup à ça parce que c'est la possibilité de bouger l'instrument dans tous les sens je vous laisse vous montrer ce film aussi pour vous montrer la teneur d'une intervention sur la horte comment est-ce qu'on coud et comment se fait une suture entre une prothèse de polydilité trafioéthylène sur le collet proximal aortique vous voyez le clan qui est au-dessus et ensuite on va faire la souverte distale sur une aorte qui a été un petit peu j'ai pleinement dû retirer des calcifications au niveau distale et ça nous permet ensuite de remettre en charge le sac à nevrismal vous voyez qui est mis à plat que l'on va mettre autour de la prothèse donc en conclusion pour un anébris de l'artabinale il va falloir proposer un dépistage chez les hommes tabagiques de plus de 65 ans ça vous l'avez compris par échodoplaire théoriquement un examen chez les hommes de plus de 65 ans doit permettre de déterminer s'il y a ou non un anébrisme théoriquement on n'est pas censé en refaire par la suite la surveillance devient annuelle si cette dilatation est au-dessus de 30 mm et semestrielle si elle est au-dessus de 40 mm et il faut dans l'intervalle donc en attendant une intervention préventive et bien optimiser le traitement médical et l'état général cardio-escolaire des patients à la fois niveau carotidien coronaire et artériel périphérique pour ce qui est de la chirurgie préventive on a vu que les résultats sont satisfaisants à court terme du traitement par endoprothèse et donc ça justifie son indication pour les patients qui sont au mauvais état général ou à haut risque chirurgical qui ont une espérance de vie courte en pratique des patients de plus de 80 ans de moins de 10 ans d'espérance de vie et puis quant à quand on a également des patients qui sont en état de défaillance émodynamique à cause d'une rupture d'anébrisme on peut leur proposer ça ça évite d'ouvrir le ventre c'est typiquement les patients que l'on voit dans notre activité SOS à l'hôpital Pompidou les résultats sont globalement décevants de ce traitement à long terme ce qui fait que ça justifie qu'il faut globalement essayer de respecter le plus possible les conditions anatomiques favorables à l'implantation d'une endoprothèse et puis respecter également le suivi de ces patients par enjeux scanners et codoplaire IRM tous les ans et donc il y a à l'heure actuelle des controverses à l'heure actuelle sur que faire chez des patients qui sont en bon état général à faible risque chirurgical avec une espérance de vie prolongée et qui ont une anatomie favorable à l'implantation d'une prothèse d'une endoprothèse on hésite un petit peu entre faire bénéficier d'un patient même s'il est en bon état général d'un traitement endovasculaire sachant qu'il aura cette angoisse de suivi à long terme à maintenir ou alors lui proposer une chirurgie directe et ça c'est important que le patient soit bien informé puisque c'est en grande partie lui qui va choisir lorsqu'il peut se payer le luxe d'avoir soit l'une soit l'autre des interventions c'est important pour cela qu'il ait une information qui soit objective c'est à dire réalisée par un chirurgien qui fait toutes les techniques opératoires possibles donc c'est plutôt pour le mieux globalement privilégier des centres spécialisés à haut volume tout ça est bien montré dans la littérature il faut choisir des centres qui font en pratique plus de 30 anévrismes pathologies aortiques par an pour pouvoir être sûr que les bonnes indications seront respectées est-ce que vous avez des questions sur cette partie anévrise de l'artabdominale je vous propose qu'on fasse un cas clinique pour voir l'ensemble ischémie de moment inférieur on va voir ça à l'occasion d'un cas clinique vous avez mon écran oui c'est bon ok merci donc on va voir cette patiente âgée de 36 ans que vous voyez aux urgences un matin à 8h pour des douleurs brutales et une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit donc elle a mal dans la jambe droite et elle ne peut plus la boucher on note dans ses antécédents un souffle cardiaque connu un début brutal de la douleur il y a 8h donc la veille au soir elle a eu mal dans la jambe ça l'empêchait de dormir toute la nuit elle a hésité beaucoup à appeler les médecins puis finalement elle a SOS médecin qu'elle a vue à 6h là on voit aux urgences à l'examen vous avez une jambe droite qui est froide avec des marbreurs distales la flexion dorsale du pied est impossible elle a une anesthésie complète en chaussette des poux des moments inférieurs droits qui sont abolis avec tous les autres poux périphériques qui sont bien perçus par ailleurs on n'a aucun poux au niveau des moments inférieurs droits lorsque vous palpez une poux vous vous rendez compte que le rythme du cardiaque est irrégulier et à l'auscultation cardiaque vous avez un claquement d'ouverture mitrale un roulement diastolique et un éclat de B1 j'imagine que vous êtes en pleine révision donc un claquement d'ouverture mitrale un roulement diastolique un éclat de B1 est-ce que vous avez une idée de de quoi il peut s'agir de quoi il peut s'agir oui vous avez une idée non un claquement d'ouverture mitrale un roulement diastolique un éclat de B1 qu'est-ce que ça peut représenter donc on est sur un souffle diastolique avec un deuxième bruit enfin un troisième bruit donc un bruit après B2 claquement d'ouverture mitrale et puis un souffle qui va être pendant toute la diastole et puis qui va se renforcer enfin de diastole alors l'insuffisance mitrale a priori serait plutôt un souffle qui serait systolique il me semble parce que c'est une fuite au moment de la systole du ventricule gauche qui donnerait une insuffisance mitrale à moi donc si c'est pas l'insuffisance mitrale c'est un souffle qui va être pendant la diastole donc pendant le remplissage du coeur donc un rétrécissement mitrale voilà absolument un souffle typique de rétrécissement mitral qui est donc diastolique avec renforcement télésystolique c'est comme ça qu'on les décrit à l'ECG vous allez avoir un petit électrocardiogramme qui a été fait pendant le pendant le transport qui vous montre une arrhythmie une arrhythmie cardiaque et puis une radiographie de thorax qui a eu la patiente à l'arrivée en vous attendant et là c'est intéressant en termes de sémiologie radiologique je ne sais pas si vous voyez bien il y a des flèches donc qu'est-ce que vous voyez sur ces ces deux flèches la flèche noire qu'est-ce qu'elle peut représenter on voit en fait je ne sais pas si vous voyez bien on voit une bronche en fait à ce niveau-là donc ça représente en fait un brocogramme aérien et ce brocogramme aérien correspond en fait à du sang qui est derrière la bronche en fait de liquide qui serait derrière la bronche qui n'est pas là d'habitude en fait c'est parce que vous avez l'auricule gauche qui est très dilaté à ce niveau-là et lorsqu'on regarde ensuite l'autre flèche de l'autre côté ce n'est pas une dilatation de la horde ce que vous voyez c'est une dilatation de l'auricule gauche en fait qui vient ici bomber et qui du coup réhausse en fait la bronche qui passe qui passe derrière et là vous avez donc ici un autre élément de flèche blanche c'est en sémiologie radiologique vous voyez que d'abord le cœur on a une cardiomégalie on a un gros cœur cette patiente et puis qu'il y a en fait une image en double contour on voit un contour un premier contour ici et puis un deuxième contour qui correspond en fait à l'auricule gauche à l'oreillette gauche qui est dilatée et qui vient dépasser derrière la horte derrière l'oreillette droite en fait qui donne un double contour fantastique voilà c'est l'auricule qui est là qui a grossi je ne sais pas pourquoi il n'y a plus qu'à sauter je ne sais pas où ce qu'il y a plus passé est-ce qu'il y a derrière ah bah c'est ça donc vous voyez typiquement de face en fait l'auricule normalement est une petite écharpe qui vient là autour de l'artère pulmonaire et qui en fait n'est pas très qui n'est pas très dilatée qui n'est pas saliante et qui lade sur la radio vient en fait remplir tout cet espace et puis l'oreillette normalement on voit donc le le contour de l'oreillette droite et là vous avez l'image en double contour ce qui est le contour de l'oreillette gauche qui va venir bomber ici sur la radio pathologique alors voilà les différentes questions quel est votre diagnostic ici quels sont les facteurs de gravité immédiates chez cette patiente quel traitement médical mettez-vous en avant l'urgence quel traitement chirurgical vous paraît indiqué et puis au décours de l'épisode aigu quels examens complémentaires allez-vous demander et quelles options thérapeutiques préventives proposerez-vous par la suite donc on va faire ensemble progressivement les choses je passe comme ça parce que ça donne vous voyez toujours quelque chose là ça va me profiter ça va me permettre de profiter juste des animations donc quel est votre diagnostic quelqu'un se lance parmi les 8 participants non réfléchissez bon ouais on s'y est par ordre Bobby éventuellement on va avoir une idée ah Chloé merci une plaque d'athérome dans l'artère tibiale antérieure allez donc qu'est-ce qui vous ferait penser à ça alors là juste cliniquement on a une patiente qui du côté droit n'a plus du tout de cou ni au niveau fémoral ni au niveau poplité ni au niveau pédieux ni au niveau tibial potaille la plaque d'athérome dans l'artère tibiale antérieure à moins d'avoir une imagerie bien précise là je ne vois pas trop comment on pourrait avoir ça elle a une ischémie aiguë de l'ensemble du membre inférieur droit voilà oui tout à fait et si on pousse un peu un peu plus le diagnostic donc l'ischémie est aiguë ok est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est très grave ou sévère pas très sévère voilà elle a quand même enfin elle a une anesthésie un déficit moteur des marbrures ouais enfin c'est sévère donc c'est sévère ouais tout à fait c'est l'ischémie aiguë sévère du moment inférieur droit qu'est-ce qu'on voit d'autre qu'est-ce qu'on pourrait dire par que le mécanisme de cette ischémie tu avais une idée cette femme toute jeune chez qui on a trouvé un souffle de rétrésissement mitral et une grosse oreillette gauche à la radio avec une arrhythmie complète elle est électrocardiogramme ouais une embolie une embolie d'origine cardiaque a priori en raison de l'arrhythmie complète par fibrillation auriculaire vous avez compris que l'arrhythmie complète par fibrillation auriculaire en fait ça génère des perturbations hémodynamiques notamment au niveau de l'oreillette et au niveau même de l'auricule l'auricule gauche alors c'est une ischémie sévère du moment inférieur droit comme vous avez dit par embolie d'origine cardiaque en compliquant une arrhythmie complète par fibrillation auriculaire sur un rétrécissement mitral c'est le rétrécissement mitral qui a provoqué la dilatation de l'oreillette l'oreillette en se dilatant et bien on va avoir des troubles de conduction qui vont apparaître avec une arrhythmie qui va se mettre en place une arrhythmie complète et puis ça va être donc une grosse oreillette qui va pas battre de façon régulière dans lequel il va y avoir de la perturbation non-hémodynamique et avec du sang qui va stagner notamment au niveau de l'auricule avec un caillot qui va s'y former et donc qui va emboliser dans les artères de cette patiente donc il faut bien voir que cette patiente en fait n'a aucun facteur de risque cardiovasculaire elle n'a pas de maladie artérielle on parlait de plaque d'athéro donc il n'y a aucune raison qu'elle fasse une plaque d'athéro elle est jeune elle a 36 ans elle est en âge de procréer elle on ne parle pas de tabagisme de risque cardiovasculaire particulier vous ne voyez plus les diapos du tout merci de dire je pense que c'est le plus patient en fait j'ai voulu vous les mettre en j'ai voulu vous mettre en plein écran ça ne marche pas est-ce que je partage ici est-ce que vous les voyez à nouveau non on ne voit plus rien là ok on va arrêter on va repartager ça devrait paraître ouais c'est bon ok merci et donc on disait oui c'est une patiente qui a donc des artères totalement saines et c'est bien ça son problème c'est à dire qu'elle va avoir une occlusion brutale d'un réseau artériel qui est sain donc il ne s'est pas adapté à une ischémie chronique ce que l'on verra dans l'artère le bâtiment des moments intérieurs c'est donc une occlusion brutale d'une artère qui provoque une ischémie sévère comme quand on peut raisonner au niveau du coeur si vous pouvez l'imaginer au niveau du coeur c'est pas le fait d'avoir une plaque sur une artère qui va provoquer l'infarctus c'est au moment où cette plaque va s'éventrer se boucher immédiatement en fait brutalement que vous allez avoir l'ischémie en aval du territoire cardiologique donc c'est la même chose pour les membres inférieurs et bien quand il va y avoir une embolie brutale sur des artères saines avec un bouchon qui va être occlu de façon brutale sans avoir développé un réseau de circulation collatérale autour et bien l'ischémie va être très sévère et donc ça veut dire que des organes théoriquement perfusés par l'artère occluse et bien vont souffrir de façon très importante pour être en anoxie complète alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est très sévère vous m'avez dit tout à l'heure j'ai entendu excusez-moi il y a une avocloé qui s'est lancée tout à l'heure en parlant en disant qu'il y avait des signes de sévérité il dit donc qu'il y avait c'est important un déficit sensitif et un déficit moteur et donc ce que l'on voit là c'est que cette patiente comme signe de gravité a une atteinte nerveuse en fait c'est une ischémie des nerfs qui va être très déterminante puisque une fois que vous avez un membre qui n'est plus énervé il ne va plus être fonctionnel tout simplement c'est un vrai problème fonctionnel qui est en jeu et un nerf en général quand il n'est plus oxygéné pendant plus de 4 heures il ne récupère pas donc elle risque d'avoir un déficit du sciatique poplité externe qui empêche de relever les orteils de façon définitive avec un déficit sensitif des troubles sensitifs dans la jambe la cheville la chaussette de façon un peu chronique donc c'est ça qui est le déterminant de la gravité immédiate chez la patiente et c'est ce qui va nous faire intervenir de façon urgente qu'est-ce que vous connaissez comme autres cellules qui sont très sensibles à l'hypoxie en dehors des cellules nerveuses globalement beaucoup de cellules du corps humain s'adaptent assez bien à l'hypoxie notamment les cellules musculaires heureusement les cellules du coeur s'adaptent assez bien à l'hypoxie donc quand ils sont quand un patient fait de l'engor quand il va faire un effort et que son coeur ne va pas avoir c'est de sang et bien assez d'oxygène le tissu myocardique ne va pas mourir il va juste fonctionner en anaérobie et donc faire de l'acidoclactique et en fait faire l'équivalent d'une crampe ou d'une douleur ressemblant à une crampe du coeur et c'est ce que l'on a également quand on a de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs vous avez des artères qui vont se remplir d'athérosclérose et qui progressivement vont donc être moins bien pouvoir s'adapter à l'effort et à ce moment là vous allez avoir des douleurs des crampes dans les mollets donc c'est pas les muscles en pratique qui sont les muscles fonctionnent dans l'anaérobie et puis jusqu'à un certain point où on a des crampes mais c'est pas les muscles les cellules les plus sensibles à l'hypoxie qu'est-ce que vous diriez qu'est-ce que vous connaissez peut-être par des passages en réanimation de cellules qui sont très sensibles à l'hypoxie quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque par exemple l'endothélium n'est pas très sensible à l'hypoxie pas particulièrement quand on est on va sur faire un arrêt cardiaque ou un bas débit on est très concerné de savoir si son cerveau est touché donc c'est les cellules nerveuses évidemment qui sont les plus sensibles pas seulement parce que c'est le cerveau mais aussi parce que c'est les plus sensibles et puis il y a un autre élément les enterres l'intestin est globalement un peu plus résistant il y a beaucoup de collatéralités qui se font quand il y a une artère qui est bouchée beaucoup d'autres prennent le relais donc c'est souvent une zone qui est plutôt bien vascularisée le mésenterre c'est pas le problématique ça peut l'être mais en général quand il y a un bas débit le patient ne croise pas forcément une ischämie mésenterrée juste après sauf s'il y a des artères très pathologiques c'est les artères les artères rénales non pas des artères rénales des cellules rénales quel type de cellules rénales en fait quand elles sont mal perfusées on a tendance à nécroser vous voyez on a entendu parler de ça voilà tout à fait c'est la nécrose tubulaire que l'on voit quand il y a un badéli ou une hypoxie et bien tout simplement ces cellules vont mourir et donc on va se retrouver avec une insuffisance rénale pendant trois semaines le temps qu'elles se régénèrent parce qu'heureusement elles peuvent régénérer ce qui n'est pas forcément le cas des cellules nerveuses et encore moins des cellules nerveuses des nerfs longs comme le sciatique poplitextel donc on va chez cette patient très probablement à terme avoir des problèmes de rééducation et de déficit sur la jambe si on parvient à la sauver alors quel traitement médical mettez-vous en oeuvre en urgence bon on va penser directement donc c'est il faut épariner la patient donc la mettre sous éparine pour en fait faire en sorte que qu'il n'y ait pas de risque d'avoir un thrombus se reconstitue et que le caillot qui est au niveau de son artère iliaque fémoral à l'heure actuelle comme il provoque lui-même des perturbations hémodynamiques ne s'étendent pas pour aggraver encore les choses et donc on donne de l'héparine en intraveineux à la dose de 50 unités kilo en bolus donc ça c'est ce qui devait retenir quelque chose c'est ce bolus de 50 unités kilo en intraveineux direct qui permet en fait d'anticoaguler de façon immédiate la patiente et ça en gros couvre sur une anticoagulation pendant une à deux heures vous allez avoir une anticoagulation efficace chez cette patiente s'il faut maintenir l'anticoagulation vous mettez une sereine électrique à des doses de 20 à 30 unités kilo par heure pour avoir un TCA ou une éparine émise qu'on considère comme efficace c'est à dire un TCA entre 2 et 3 et une éparine émise au dessus de 0,5 et donc c'est le traitement qu'il faut faire en urgence le traitement médical qui va permettre d'éviter l'aggravation des choses et on donne également des antalgiques à cette patiente et on la laisse à jeun et ensuite quel traitement chirurgical vous paraît recommander vous essayez de répondre une thrombectomie c'est bien répondu de façon un peu générale on peut parler d'une revascularisation en urgence de la patiente embolectomie la sonde de Fogarty ou thrombectomie c'est très bien la sonde de Fogarty j'imagine que l'ENA a déjà vu à quoi ça ressemblait donc c'est une espèce de petite sonde à ballonner donc c'est pas des ballons qu'on utilise pour faire de l'angiloplastie artérielle on s'en sert pas pour dilater les artères de ces ballons là parce qu'il n'y a pas de marquage particulier on s'en sert de ces ballons pour ramonner l'artère et donc ramener le thrombus et donc l'avantage de ce geste c'est qu'il va pouvoir il est très rapide à réaliser il suffit d'aborder l'artère fémorale et puis de passer cette sonde de récupérer le caillot et on va avoir une reperfusion immédiate de la jambe donc le temps d'amener la patiente au bloc opératoire de l'endormir d'inciser son le triangle de scarpa que vous avez fait en anatomie là c'est l'endroit où l'artère fémorale se bifurque et de récupérer le caillot on va pouvoir reperfuser complètement cette jambe on fait ça à la sonde de Fogarty parce qu'il s'agit ici d'un caillot qui est relativement haut situé dans l'artère iliaque et qu'on n'a pas de dispositif de thromboaspiration suffisamment efficace pour aller chercher des gros caillots à l'heure actuelle et donc ça nous oblige à ouvrir pour aller je vais vous montrer ramonner l'artère récupérer le caillot qu'on va envoyer pour analyse après en anatomopathologie ça peut être théoriquement c'est du thrombus qui s'est formé dans l'auricule gauche mais ça peut aussi être une végétation d'endocardite donc envoyée en bactériologie notamment ou alors au sein de l'auricule une tumeur bénigne qui peut également pousser il peut y avoir des choses à rechercher en anatomopathologie comme en bactériologie pour être sûr qu'il ne s'agit bien que d'un caillot lié au problème hémodynamique hémostatique dans l'aurillette la thromboaspiration elle s'envisage en fait l'intérêt de la thromboaspiration c'est qu'en fait on n'a pas besoin d'ouvrir l'artère on va ponctionner on va descendre un cathéter de thromboaspiration et on va aller au contact du caillot aspiré le thrombus et ça ça peut se faire donc pour des caillots qui en général sont plutôt plus distaux qui sont plus au niveau de l'artère poplité ou au niveau de ce qu'on appelle le trépied jambier là où les artères jambières se séparent donc plutôt des ischémies plus distales avec qu'on aurait un pouls fémoral et pas de pouls poplité et pas de pouls distaux et puis la thrombolise in situ alors elle présente comme principal problème d'abord de ne pas être réalisable dans beaucoup de centres certains centres dont l'expérience c'est pas d'autres et puis elle n'agit pas tout de suite et c'est bien ça le problème chez cette patiente qui a une ischémie aiguë sévère et chez qui on veut pouvoir avoir une revascularisation en urgence immédiate de son artère soit par thromboaspiration si c'est un caillot qui est distal soit à la sonde de Fogarty pour un caillot qui est plus proximal comme dans ce cas où on a un caillot qui au niveau iliofémoral n'est pas poplité qu'on considérera comme plus distal et donc la thrombolise in situ en fait on va mettre un cathéter au contact du caillot je vais vous montrer ça et ça met un certain temps à agir ça peut mettre entre 12 et 24 heures à agir et donc la patiente reste en ischémie le temps que la thrombolise soit efficace donc c'est pour ça qu'elle n'est pas proposée ici on va continuer juste je vais vous montrer un petit film d'embolectomie donc il s'agit d'une artère fémorale droite la tête de la patiente est à gauche de l'écran ses pieds sont à droite et donc on est l'arcade crurale qui passe ici donc on est à l'intérieur de l'uscarpa qui a été abordé par voie mini-invasive parce que c'est une patiente qui était très rousse et ça nous permet d'avoir filmé c'est sûr ça qui est intéressant donc vous voyez l'artère qu'on va dégager l'exposition d'une artère fémorale ça se fait par une incision plie de laine une incision qui va en général qui fait entre 5 et 8 cm et qui permet de contrôler l'artère fémorale commune que vous voyez ici là où il y a la pince l'artère fémorale superficielle qui est un peu plus loin qui est plus distal dont on est en train de faire le tour maintenant avec un lac ça on se sert de celle-là pour pouvoir clamper à distance on est en double loupe il suffit de tirer dessus pour que ça clampe l'artère voilà et donc l'artère fémorale profonde qui part dans la cuisse en profondeur on est en train d'en faire le tour également là puis une fois qu'on a fait le tour bien contrôlé donc les trois artères l'artère fémorale commune la profondeur superficielle on va ouvrir l'artère au niveau de sa bifurcation par une ouverture transversale comme vous allez voir qui permet de refermer en suture directe après sans qu'il y ait de rétrécissement du diamètre vous voyez donc là l'artère n'est pas clampée on ouvre et donc il n'y a rien qui circule il y a du caillot à l'intérieur on a envie de glisser l'aspirateur pour y voir un peu plus mais ça ne sera pas très efficace et puis on va ensuite donc vous voyez la sonde de Fogarty qui est là le ballonnet qui est fermé qu'on va glisser à travers le caillot et on va donc gonfler le ballon et ramener le thrombus qui est dans l'artère iliaque on accouche le caillot on récupère un jet normalement c'est là où souvent on se fait asperger et puis ensuite on récupère les artères d'aval donc l'artère femoral superficielle et l'artère femoral profonde vous allez voir qu'on a un refus qui se fait par la circulation collatérale qui confirme qu'on a bien réussi à récupérer l'artère et donc là on va aller la refermer totalement donc c'est une opération qui est très rapide quand elle se fait sur des artères saines chez des patients typiquement de 36 ans comme ça c'est quelque chose qui va prendre 20-30 minutes qui doit être fait au milieu de la nuit s'il le faut c'est à dire qu'il n'y a pas de raison d'attendre pour revasculariser la jambe de cette patiente il y a un problème médico-légal qui est lié à des pertes de chance qui sont directement liées aux pertes de temps que l'on va avoir pour mettre cette patiente au bloc opératoire alors c'est toujours un genre on profite donc pour revenir sur la question de l'ENA qui est est-ce qu'il s'agit uniquement d'un diagnostic clinique ou est-ce qu'on fait des examens complémentaires si vous avez donc examiné cette patiente et que tous les éléments qu'on a eu c'est une ischémie aiguë sévère donc très sévère avec des poux qui sont franchement bien perçues partout le seul diagnostic différentiel qui pourrait être évoqué ce serait une dissection de la horte avec une malperfusion du membre inférieur droit qu'on pourrait vouloir éliminer par une échographie ou par un scanner en pratique la patiente se plaint particulièrement d'une douleur thoracique qui est donc quand on a une dissection théoriquement on a une grande douleur thoracique brutale dans le thorax et qui éradie vers les lombaires et donc ça c'est un élément qui n'est pas du tout présent dans l'interrogatoire de la patiente qui est à l'examen clinique et puis l'autre élément c'est qu'on a une arrêtémie complète par fibrillation auriculaire donc des éléments qui sont vraiment très en faveur d'une embolie sur le plan clinique donc si on a la possibilité de mettre la patiente au bloc opératoire extrêmement rapidement on peut tout à fait se passer d'examen complémentaire pour traiter cette patiente en tout cas en pré-opératoire si par contre vous voyez que la place au bloc opératoire n'est pas disponible tout de suite c'est un problème qu'on a à l'heure actuelle dans les centres c'est-à-dire c'est de pouvoir faire la queue au niveau des urgences c'est n'importe quoi il n'y a pas de bloc opératoire qui vous attend 24 heures sur 24 disponible en permanence donc il faut il faut il faut que les interventions urgences précédentes soient terminées pour que vous puissiez aller au bloc quand on dispose d'un temps incompressible et bien on peut être amené à demander soit un épau de plaire si on peut l'avoir rapidement soit un enjeu scanner de la horte et des moments inférieurs pour avoir un diagnostic précis du caillot et pouvoir discuter éventuellement d'une autre prise en charge mais globalement techniquement là il n'y a pas de diagnostic qui est formel il n'y a pas théoriquement pas de nécessité d'un examen complémentaire qui pourrait retarder la prise en charge de cette patiente on va dire que si la prise en charge est retardée pour d'autres raisons à ce moment là l'examen complémentaire rassure tout le monde en fait sur le diagnostic il permet d'avoir un caractère tout à fait objectif du diagnostic on voit le caillot dans l'artère IAC ce que vous pouvez déjà très bien imaginer avant la thromboaspiration je vous en donne juste deux mots donc ça se fait dans des salles de radiologie internationale ou au bloc opératoire avec les éléments de radiologie donc on va aller apporter enfin amener un cathéter au contact du caillot donc il y a des systèmes de cathéter standard d'aspiration on aspire le caillot on va morceler le caillot au moyen de ce dispositif pour le récupérer totalement et ça ça se fait en général au niveau du trépied jambier typiquement ici un caillot qui s'est bloqué ici au niveau du tronc tibio-fibulaire qui bloque à la fois la fibula et la tibiale postérieure et puis donc on va avancer un cathéter et puis aspirer pour récupérer la circulation dans la fibulaire et puis dans la tibiale postérieure donc c'est une ponction fémorale qui se fait en entérogarde à la sonde 7F 7F donc c'est des sondes qui ne sont pas trop grosses et donc ça il y a aussi des dispositifs un peu mécaniques avec des appareils de thrombo-aspiration qui sont plus mécanisés c'est-à-dire qu'on appuie sur une gâchette et ça aspire et ça nous permet donc de récupérer les caillots typiquement ça mais c'est des techniques que l'on va privilégier pour des emboliques qui sont plus distales puisque vous le voyez enfin on est il faut arriver par le haut morceler les caillots et l'aspirer et si on le fait au niveau iliac eh bien on risque de morceler les caillots et il risque de partir en distalité en fait on le rend plus petit il descend plus bas il devient encore plus compliqué à les récupérer l'autre élément qu'il y avait dans le traitement dont on n'a pas encore parlé c'est de l'aponeurotomie de jambes en fait une fois qu'on aura reperfusé cette patiente eh bien il va y avoir une ischémie et une ischémie reperfusion des muscles et donc les muscles vont avoir tendance à se dilater c'est-à-dire pas se dilater pardon mais à se démacier c'est-à-dire qu'il va y avoir un œdème musculaire lié à la reperfusion qui va se faire à l'intérieur des loges jambières qui sont des loges contenues dans des aponeuroses et donc qui sont inextensibles en fait et le principal problème en fait va être que cette hyperpression au sein des loges musculaires va entraîner une compression à la fois des artères des veines et des nerfs qui s'y trouvent et donc vous allez obtenir en fait immédiatement après la reperfusion on va avoir la jambe qui va se recolorer on va repercevoir les poudistaux et puis quelques demi-heure une heure après les muscles vont donc de nouveau circuler et ils vont relarguer des éléments de cellules ischémies qui sont mortes et qui vont provoquer un œdème et cet œdème va provoquer de nouveau une ischémie au niveau des artères un peu plus distales parce qu'en général c'est au niveau de la jambe que ça se passe donc dans les loges notamment la loge antéro-externe de jambe avec de nouveau une compression du nerf sciatique polyté externe et puis de l'artère tidiale antérieure typiquement qu'on va perdre par compression et donc la seule façon d'éviter ça c'est de faire des aponebotomies de jambe c'est-à-dire ouvrir largement les loges musculaires donc c'est-à-dire ouvrir la peau largement de façon longitudinale et puis ouvrir les loges donc il y a quatre loges à ouvrir pour laisser les muscles sortir de leur loge musculaire donc vous allez avoir les muscles à l'air libre qui vont respirer en fait qui vont surtout permettre aux artères et aux veines et aux nerfs d'être de nouveau reperfusés donc ça peut être assez spectaculaire comme l'image et on se dit qu'on est finalement assez invasif avec le type de traitement mais si on ne fait pas ces aponebotomies bien la reperfusion de l'ischémie l'œdème qui s'est engendré et la compression vont faire qu'on rentre dans un cycle infernal qui fait qu'on ne sortira pas de l'ischémie et donc c'est pour ça que c'est important que ces patients soient gérés par une équipe chirurgicale qui a l'habitude de ce type de problème parce qu'évidemment vouloir faire toujours du mini-invasif en fait il y a des choses qui ne peuvent pas passer en mini-invasif donc typiquement l'aponebotomie il va falloir la faire un moment ou un autre chez cette patiente qui a une ischémie sévère qui en plus dure depuis pas mal de temps c'est certain qu'elle ne s'en sortira pas sans aponebotomie large au niveau de la jambe droite c'est à dire des soins prolongés en général ce qu'il arrive souvent c'est qu'on met des files d'attente pour permettre à l'aponeurotomie de se refermer plus rapidement quand on parvient à la refermer rapidement ça peut être au bout d'une semaine à dix jours on arrive à refermer les loges à l'aponeurotomie mais sinon il arrive qu'on ne referme pas la peau qu'on laisse la cicatrisation dirigée se faire et qu'on aille même vers des greffes de peau pour pouvoir couvrir correctement les muscles au niveau de la jambe donc ça ne laisse pas des jambes très très belles ça c'est sûr et puis ça il y aura de toute façon un œdème très important de façon un peu chronique sur la jambe qui seront présents si la patiente garde sa jambe et si elle en garde la fonctionnalité donc c'est un élément très important du traitement et je vous en parle souvent je vous en parle parce que d'abord c'est très fréquent que ce soit amené à les faire notamment sur les ischémies sévères et puis surtout il est très fréquent qu'on récupère des patients qui ont été traités un petit peu sous le manteau par des radiologues ou par des cardiologues dans d'autres centres ou même parfois dans le nôtre qui ont réalisé une reperfusion en pensant avoir réglé le problème par des moyens endovasculaires et qui en fait se retrouvent avec des patients qui s'aggravent secondairement très rapidement après l'intervention ils n'arrivent pas à sortir du cercle infernal sans faire la ponégrotomie donc c'est pour ça qu'il est important d'appeler systématiquement le chirurgien vasculaire de transférer ces patients dans des services de chirurgie vasculaire pour qu'ils soient surveillés correctement chez les gens dont c'est le métier de s'occuper de récupérer des ischémies de membres à faire des sévères des commentaires sur les traitements qu'on a vus là bon alors si c'est clair on avance donc au décours de l'épisode aigu quels examens complémentaires vont-on réaliser et bien théoriquement chez cette patiente il va falloir faire une échographie cardiaque trans-osophagienne parce que vous avez une oreillette gauche et une dernière le coeur donc en trostoracique on n'a pas une visibilité formidable et c'est par voie trans-osophagienne que l'on voit le milieu de l'oreillette gauche et la vallée métrale qui nous permet d'évaluer le degré de l'urétation en métrale et de rechercher un ton de plus en l'oreillette gauche et en l'oreillette gauche on fera également un échodopère artel et au moins inférieur pour contrôler la bonne perfusion voilà l'échographie ce que l'on voit quand il y a une rotation en métrale en fait on voit des valles épaissies avec une réduction de leur ouverture avec la vallée mitrale antérieure qui est déformée en genoux et avec une vitrale postérieure qui est immobile voire paradoxale avec un aspect en créneau l'oreillette gauche est toujours dilatée et on y recherche un fondus c'est la pathologie qui est la plus thrombogène le ventricule gauche lui par contre est de taille et de fonction normale il ne souffre pas particulièrement c'est juste qu'il n'est pas rempli autant qu'il le voudrait et on a souvent une hypertrophie antérieure droite par l'effet ricochet sur l'hypertension intérieure qu'est-ce qu'on va proposer comme traitement préventif au long cours et bien cette patiente il va falloir gérer sa pathologie cardiaque et donc la traiter par un petit coagulant pour éviter d'avoir de nouveau des embolies un point de départ cardiologique on va discuter de traitement arythmique qui est la prise en charge pour être rythmique et puis le traitement du remplacement de la vague nitrale qui si elle est serrée elle nécessitera un remplacement valvulaire ou alors une plastie nitrale pour permettre d'éviter d'avoir à mettre à la patiente une valve mécanique avec 86 ans une valve mécanique en position nitrale ça implique de prendre des anticoagulants à vie avec des risques de thrombose de valve qui sont importants une anticoagulation qui doit être qui doit être importante un taux d'efficacité évident et donc des risques en cas de volonté de grossesse notamment donc voilà idéalement cette patiente elle devrait elle devrait bénéficier d'une plastie nitrale et éventuellement d'un traitement pour essayer de réduire son arythmique on va discuter avec les rythmologues et les choses inférieures pour voir s'il y a une possibilité éventuellement d'isoler les nœuds hyper excitables au niveau de la de l'oreillette ça peut se faire pendant la chirurgie donc ça peut se faire par repercuterie et puis donc il faudra prévenir l'endocardite pour une patiente qui a une valvulopathie nitrale alors qu'est-ce que j'ai comme question encore à votre avis donc cette patiente elle va faire de la rééducation elle va reprendre la marche etc mais sa qualité de vie vous l'avez compris elle est très très altérée la part ça vient de se passer est-ce que vous savez vous savez à quoi est dû sur le traitement nitral sur cette patiente de 36 ans la cause la plus fréquente on a une notion de souffle nitral dans l'enfance enfin de souffle cardiaque dans l'enfance qui n'a pas été exploré est-ce que vous avez une idée de l'éthiologie personne ne veut se lancer rétrécissement nitral je vous ai perdu si vous montrez les images là ça vous dit rien problème relativement bénin qu'elle aurait pu faire dans l'enfance au secours il reste quelqu'un non on a bien fait de te montrer cette diapo parce qu'elle est très importante qu'est-ce qu'on voit au fond de la gorge de cette jeune femme pas des végétations les végétations c'est derrière la luette c'est derrière le voile du palais ça va être tout au fond là-bas derrière on ne les voit pas forcément ça provoque en pratique des problèmes sur la trompe de stache et donc des otites à répétition otites serveuses à répétition c'est pas les végétations non c'est pas une candidose buccale non plus c'est quelque chose d'assez fréquent il y a même le schéma à côté quand le médecin vous demande de faire de tirer la langue c'est pour regarder quoi c'est quoi les troncils les troncils écrire en anglais voilà des amygdales exactement c'est pas une inflammation c'est une infection des amygdales ça s'appelle comment une infection des amygdales une angine ok et donc c'est des angines bactérienne un streptocope bétamolidique de type B qui en fait sont responsables du ce qu'on appelle du rheumatisme articulaire égul de la scarnatine de la glomerulonephrite égul post-treptococcique et à moyen terme de pathologies mitrales de la dérétressement mitral post-rheumatisme ok donc c'est pour ça qu'il est très important de traiter par antibiotiques les angines bactériennes la streptocope du type A du type A du type A et donc pour cela vous faites le streptocit et il faut aller mettre le streptocit sur ces membranes vous voyez blanchâtres là qui sont sur les amygdales pour savoir s'ils nous donnaient de l'oxicilline ou pas à votre patient ce qui n'est pas l'oxicilline et lorsque ces amygdales se font ces angines se font de façon fréquente on dit plus de 3 ou 4 par an et bien on retient une éducation à une amygdalectomie et on va retirer les amygdales par des bonnes ORL qui vont faire ça et l'opération consiste à aller retirer ces énormes ces énormes amygdales pour éviter d'avoir tous ces problèmes et ces déboires plus tard voilà vous avez bien compris il est bientôt 4 heures on propose de faire une petite pause et puis de 5 minutes et on reprend à 16h là il est 16h j'ai eu 15h54 on reprend à 16h pour faire rapidement l'artériopathe et l'étéron des membres inférieurs avec les traitements ça vous va ? ok à tout de suite on va parler maintenant de l'artériopathe et l'étéron des membres inférieurs vous fassiez bien la différence entre ce dont on vient de parler c'est à dire l'ischémie aigu des membres inférieurs qui se fait sur qui se développe sur des artères saines et puis l'artériopathie qui elle va se développer sur des artères pathologiques avec de l'athérosclérose donc il va être une maladie beaucoup plus progressive une maladie chronique une maladie qui est en rapport avec les facteurs de risque d'athérothrombose un scanner en écran partagé est-ce que vous l'avez ? ok très bien il s'agit d'une patiente de 83 ans il se plaint d'une douleur à la marche elle est fort quand elle va donc spontanément elle n'a aucune douleur elle n'a aucun problème et puis quand elle va commencer à se lever pour marcher faire 50 mètres pour aller faire ses courses au bout de 50 mètres elle a une crampe dans le mollet gauche qui survient et donc vous la voyez en consultation et à l'examen donc vous allez prendre ces poux et vous vous rendez compte que le poux fémoral gauche est un petit peu diminué par rapport à celui de droite avec un ce qu'on appelle un stril un souffle à ce niveau là et puis que vous n'avez pas de poux par ailleurs au niveau du moment inférieur gauche en aval alors ce qu'on peut être amené à vous montrer sur un examen standard comme iconographie ça ne va pas être des coupes parce que c'est assez rare qu'on vous montre des coupes ça va être plutôt des reconstructions vous voyez en l'occurrence cette patiente elle a une artérie iliaque externe qui est très raccourcie alors on va juste rapidement voir si je peux reconstruire ça en trois dimensions ça c'est trop voilà c'est ça c'est l'élément là que je voulais retirer ok donc vous arrivez à vous repérer un petit peu là on est sur la horte abdominale la bifurcation aortique les iliaques primitives droite et gauche qui sont infiltrés tout le blanc que vous voyez c'est du calcium c'est comme de l'os c'est ossifié comme du calcaire du coup l'artère est dure elle n'est pas souple elle devient dure et c'est des plaques d'athérothrombose qui sont plus ou moins sténosantes c'est à dire qui rétrécissent plus ou moins la circulation du sang et donc là cette patiente elle a un rétrécissement qu'on ne voit pas très bien ici mais au niveau de l'iliaque primitive gauche et puis également ici sur l'iliaque externe on voit qu'il y a un rétrécissement et je vais poursuivre un peu plus là et là on le voit très très bien c'est un rétrécissement ici juste ici sur la fémorale commune donc je vous rappelle l'anatomie la horte l'iliaque primitive l'iliaque interne ou enseignement hypogastrique l'iliaque externe qui devient l'affémoral au moment du passage du ligament fémoral ligament choral l'arcade choral là où il y a les garnis et puis donc il devient la fémorale anciennement fémorale commune mais maintenant qu'on appelle toujours la fémorale qui se poursuit en fait vous voyez normalement comme ça en continuité jusqu'en bas avec et qui donne en fait au niveau de l'infibration ici l'artère fémorale profonde de cuisse qui est une artère qui va donner beaucoup de collatéral au niveau de la cuisse et qui est une artère très importante pour en fait la pérennité et le le développement des 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 artères collatérales vous avez compris c'est une maladie vous voyez les artères sont quasiment bouchées complètement en dessous sur l'artère fémorale superficielle et puis là on atteint l'artère poplité c'est à peu près au niveau où ça va se croiser avec l'os ici quand l'artère va passer elle passe de l'intérieur à l'ostérieur par rapport à l'os fémorale en fait c'est l'endroit où elle sort du canal de Hunter c'est le canal du grand adducteur et donc c'est dans cette région-là qu'on a le plus souvent qu'on a beaucoup d'athérosclérose en général ça se développe et vous voyez que les deux côtés d'ailleurs elle a des plaques qui sont très serrées avec le sang qui passe à peine voire même qui ne passe plus du tout ici au niveau de la jonction entre la fémorale et la poplité il y a une occlusion qui est même suspendue et là je tourne un peu derrière pour vous montrer la poplité derrière ah et elle avait en fait déjà eu ce qu'on voit ici c'est un stent qui avait été posé ailleurs par des collègues au niveau de la poplité rétro-articulaire une zone où l'artère intense a beaucoup bougé et où on sait que ce n'est pas un très bon endroit pour mettre des stents ils avaient réussi déjà à déboucher cette portion-là et puis ça s'est rebouché et donc cette patiente vous reconsulte pour ça parce qu'elle est très gênée du côté gauche du côté qu'on est en train de regarder du côté droit elle est gênée mais beaucoup plus tard et ce n'est pas vraiment ça qui lui pose problème malgré cette petite occlusion ici vous voyez il y a quand même des collatérales qui existent en fait ce qui se passe c'est que une occlusion qui va se développer une sténose en fait une plaque qui va se développer qui va finir par boucher complètement l'artère fémorale va être compensée puisqu'elle survient de façon très progressive par une circulation collatérale qui est au niveau des artères sous-jacentes au-dessus typiquement c'est l'artère fémorale profonde du côté droit qui va qui permet de suppléer en fait à ces lésions qu'on voit sur l'artère fémorale superficielle du côté droit donc l'artère fémorale profonde est bien développée il n'y a pas trop d'obstacles au-dessus et donc elle développe elle s'est dilatée elle fabrique des comptages dans la cuisse pour essayer de le palier en fait au manque d'oxygène à l'effort et donc ce qu'il faut que vous compreniez c'est que c'est une maladie qui est progressive l'artériopathie obité en des moments inférieurs heureusement on peut en avoir des signes avant-coureurs mais globalement c'est une maladie très progressive et très chronique donc elle survient chez les patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires donc la plupart des dossiers que vous allez avoir à traiter vous feront parler des facteurs de risque cardiovasculaire que vous connaissez si vous ne connaissez pas il faut ouvrir un bouquin mais c'est c'est voilà les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont le fait d'être un homme le fait de l'âge qui sont des facteurs finalement qui sont immuables ceux-là on ne peut rien y faire et puis ensuite on a dit l'hypertension artérielle le tabagisme l'hypercholestérolémie l'obésité le diabète la sédentarité tous ces éléments sur lesquels on peut agir en traitant donc voilà typiquement l'hypertension artérielle vous avez des cours sur le traitement de l'hypertension artérielle vous devez savoir exactement quel médicament a dû en première en première en première indication en première ligne et puis ensuite quoi rajouter si jamais l'hypertension artérielle n'est pas bien contrôlée donc voilà de la même façon sur le cholestérol être capable de dire écoutez ce patient il a une hypercholestérolémie sur son bilan on va commencer par un régime hypocholestérolémie et puis éventuellement lui donner une statine si le patient est clodiquant donc dans ce cas là on a une une hypercholestérolémie si jamais la patient a l'hypercholestérolémie qui est symptomatique et donc on va lui donner une statine à faible dose pour essayer d'avoir un cholestérol contrôlé c'est dans les limites de la normale donc l'hypertension artérielle hypercholestérolémie a bien ajouté l'obésité ça va être en pratique de voir à un nutritionniste pour essayer de faire perdre du poids et puis de la sédentarité et l'obliger à marcher alors la rééducation à la marche ça peut être très efficace justement pour développer ses artères collatérales c'est à dire que le but de la rééducation à la marche va être de stimuler les muscles les faire travailler en hypoxie et en fait quand le muscle travaille en hypoxie il envoie un message qui qui provoque de la néo-angiogénèse c'est à dire qui va réclamer en fait d'avoir une création d'artères pour pouvoir le vasculariser davantage et donc c'est en provoquant la douleur de la follication c'est à dire régulièrement à 50 mètres puis à 100 mètres puis à 200 mètres que le périmètre de marche peut s'élargir par le biais de cette artère fémorale profonde qui va progressivement grossir et s'allonger et donner plus de collatéral pour permettre de suppléer à la mauvaise circulation au niveau de la jonction de poplité et de la poplité trop articulaire que vous avez vu donc cette patiente typiquement on a vu qu'il y avait des lésions au niveau de la fémorale qui sont arrivées progressivement qui sont à peu près compensées donc elle n'est pas en ischémie aiguë elle ne se plaint pas de douleurs au repos sa jambe n'est pas menacée en l'état actuel elle a uniquement des douleurs quand elle marche à la marche donc c'est dans la classification de Lerich et Fontaine donc de cette maladie progressive que vous devez connaître ça va être quoi comme classe on a vu qu'elle a été gênée à 50 mètres vous l'accesseriez comment dans cette classification de Lerich et Fontaine est-ce que quelqu'un peut se lancer vous avez perdu alors non pas trois bon donc on va réviser on va revoir c'est une patiente qui n'a pas de douleurs de repos qui a des douleurs quand elle marche à 50 mètres à la jambe gauche donc la classification de Lerich et Fontaine ça permet de déterminer plusieurs choses d'abord ce qu'on appelle la classification la classe 1 c'est quand la patiente est asymptomatique et que vous découvrez de façon fortuite une artériopathie c'est-à-dire on peut très bien avoir une artère bouchée typiquement du côté droit elle a des artères qui sont très rétrécies et elle n'est pas asymptomatique elle n'est pas gênée donc on va dire qu'elle est théoriquement asymptomatique du côté droit donc classe 1 du côté droit du côté 2 on est donc du côté gauche on est dans la classe 2 c'est-à-dire la clodication à l'effort donc une douleur à l'effort qui disparaît à l'arrêt de l'effort et donc qui est purement liée au fait que les mollets les clés cuisses réclament de l'oxygène pour la marche et donc à partir d'un certain effort ils n'en reçoivent pas assez et du coup le muscle va se plaindre en faisant une crampe tout simplement s'il travaille en anaéropie et donc là dans cette classification type 2 il y a deux éléments on dit 2A et 2B 2A ça va être des patients qui ont un périmètre de marche qui reste quand même suffisamment large pour pouvoir développer en fait des collatérales c'est-à-dire pouvoir avoir une marche régulière ou alors qu'ils ne sont pas très gênés par cette lésion et donc on va pouvoir rééduquer à la marche et puis d'autres patients qui eux sont 2B c'est-à-dire qu'ils vont être très gênés et puis surtout une rééducation qui ne marche pas parce qu'ils ont beau essayer de faire ça ils font leurs 50 mètres tous les jours mais le périmètre de marche ne s'élargit pas les collatérales ne s'élargissent pas les collatérales ne se développent pas et le périmètre de marche du coup reste très médiocre et invalidant dans la vie courante c'est à partir de là qu'on va proposer une intervention chirurgicale c'est-à-dire que c'est ces patients-là chez qui on a eu beau régler tous les problèmes des facteurs de risque cardiovasculaire et essayer de faire marcher pour développer des collatérales qu'on va proposer une intervention chirurgicale en l'absence d'amélioration ce qu'on appelle un échec du traitement médical et là la raison pour laquelle typiquement on a un échec du traitement médical chez cette patiente c'est que les principales artères qui se développent je vous ai dit la principale artère qui se développe pour donner des collatérales c'est l'artère fémorale profonde qui est ici profonde de cuisse or là on a des lésions qui sont en amont de cette artère fémorale profonde de cuisse c'est-à-dire que vous avez un rétrécissement très serré ici sur la fémorale commune un autre sur l'iliac externe ici et un autre sur l'iliac primitif là-haut et donc ces trois lésions-là vont amortir énormément le flux dans l'artère fémorale profonde comme dans l'artère fémorale superficielle et donc ce qui explique que la patiente aura beau marcher de façon régulière elle ne développera pas de collatérales suffisantes à partir de son artère fémorale profonde et que pour régler ce problème il va falloir dilater ou en tout cas faire lever les rétrécissements artériels qu'il y a sur ces artères la plupart du temps on propose des dilatations artérielles par voie percutanée là typiquement cette patiente elle a été opérée par une ponction au niveau fémorale droit on est remonté dans son artère iliaque droite on est passé de l'autre côté l'artère iliaque gauche on est descendu dans l'artère iliaque gauche et on lui a mis un stent ici dans la fémorale commune pour la réouvrir un autre dans l'artère iliaque externe pour la réouvrir et un autre dans l'artère iliaque primitif pour la réouvrir et grâce à ça là je l'ai revu on était à 3 mois de son intervention et bien elle remarche sans difficulté du côté du côté du côté gauche et le côté droit ne l'agène pas plus que ça donc on est dans le on est dans le stade 2 2B 2 la classification de le riche et fontaine c'est à dire claudication sévère invalidante pour laquelle un geste de revascularisation est envisagé le stade 3 comme le stade 4 c'est ce que l'on appelle l'ischémie critique c'est des patients qui le stade 3 vont avoir des douleurs de décubitus c'est à dire des douleurs de repos c'est des patients qui quand ils vont s'allonger vont avoir mal la nuit ils vont être réveillés par des douleurs ischémiques dans le pied et ces douleurs sont soulagées en laissant pendre la jambe à l'extérieur du lit ça permet en fait de faire descendre un peu mieux le sang et donc de soulager un petit peu les patients ce qu'on appelle l'ischémie de repos l'ischémie de décubitus de stade 3 de la classification de Riche et Fontaine et ce qu'on appelle également l'entrée dans l'ischémie critique c'est à dire l'ischémie critique ça veut dire que la jambe souffre même au repos et qu'elle provoque des douleurs et elle peut provoquer une gangrène c'est à dire typiquement à force de ne pas être correctement bien perfusée les troubles trophiques vont apparaître des ulcères des nécroses d'orteils des infections qui ne vont pas cicatriser typiquement chez les patients diabétiques il va y avoir un mal performant plantaire qui peut s'infecter ne plus cicatriser parce que tout simplement les téguments ne reçoivent pas suffisamment de sang pour cela et suffisamment d'oxygène et donc dans ces cas là on parle d'ischémie critique stade 3 et stade 4 stade 3 stade 3 douleur de décubitus stade 4 de troubles trophiques et bien on parle d'ischémie critique et donc il va falloir revasculariser le patient pour lui permettre de sortir de lui sauver sa jambe c'est à dire que dans l'ischémie critique la jambe est en péril et menacer d'amputation donc c'est pour ça que c'est important de bien faire la part des choses entre une maladie qui est quand elle est au stade de clodication finalement n'est pas très sévère à partir du moment où l'artère fémorale profonde peut se développer et donner des artères collatérales qui vont être en fait l'équivalent d'un pontage très durable chez les patients et donc là on peut éviter des catastrophes en intervenant le moins possible ou en tout cas en intervenant que sur des artères de gros calibre c'est à dire des artères iliaques ou fémorales communes à ce stade là pour permettre à l'artère fémorale profonde de se développer et puis l'ischémie critique qui est un stade où le patient ne va plus pouvoir marcher pour développer des artères collatérales et là on est obligé de rétablir une perfusion de la jambe la plus extensive possible pour permettre au pied de cicatriser si il y a un truc de profit ou en tout cas d'être suffisamment perfusé pour ne pas faire mal et il n'y a qu'à ce prix là qu'on évite l'amputation donc dans ces cas là et bien si la patiente s'était présentée en ischémie critique du côté gauche il aurait fallu envisager à la fois de revasculariser tout ce qu'on a au-dessus de l'artère fémorale profonde mais également de descendre au niveau de l'artère fémorale au niveau de l'artère poplité c'est à dire revasculariser plus bas puisqu'en fait tout ce qu'on va revasculariser là-haut n'aura pas d'effet puisqu'elle ne marchera plus elle ne pourra pas développer de circulation collatérale c'est l'élément vraiment important dans l'ischémie critique à bien comprendre et donc on serait amené à venir faire typiquement soit une nouvelle tentative de recanalisation par voie endoresculaire c'est à dire on va continuer à pousser un guide et essayer de ballonner pour réouvrir recanaliser toutes ces artères l'artère poplité jusqu'ici jusqu'au niveau de cette artère poplité sous-articulaire ou alors tout simplement aller faire un pontage avec la veine saphène de la patiente entre l'artère fémorale commune là-haut sur l'artère poplité sous-articulaire ici qui est de nouveau perméable et sur laquelle on pourrait coudre un tuyau et qui permettrait donc de ramener du sang de façon satisfaisante donc on utilise préférentiellement des veines saphènes je vais vous montrer la veine saphène c'est la veine qui provoque des varices on va se la remettre en face visionneuse voilà descendre sur la jambe la veine saphène je vais vous la montrer on la voit sur le scanner c'est la veine qui est ici vous voyez elles sont de bon calibre chez cette patiente ici et là et donc elles peuvent tout à fait être utilisées comme pontage la seule difficulté c'est qu'elles fonctionnent dans l'autre sens c'est à dire qu'elles ont des valvules qui font remonter le sang et bien là donc ça veut dire que soit on la prélève intégralement et on va l'inverser donc on utilise une veine saphène inversée pour mettre le bas en haut et le haut en bas pour le comptage soit la dévalvuler c'est à dire les placer à l'intérieur un appareil qui va gratter les valves pour retirer les valves de la veine et l'utiliser comme dans le même dans le même sens qu'elle est actuellement comme un conduit pour le pontage et si ces veines saphènes ne fonctionnent pas si on ne peut pas les utiliser à ce moment-là on peut utiliser des matériels prothétiques des prothèses qui sont des tubes de l'ordre de 6-7 mm de diamètre et qui qui elles sont réputées pour avoir une moins bonne perméabilité à long terme parce qu'elles ont tendance à provoquer de l'hyperplasie c'est à dire qu'il va y avoir une hypersicatrisation au niveau des zones d'anastomose et notamment sur des artères toutes petites comme vous voyez ici la poplité ici qui est hypoperfusée c'est pour ça qu'elle n'est pas très grosse et bien le pontage à ce niveau-là peut ne pas avoir une durée de vie très prolongée en général les taux de perméabilité d'un pontage en prothèse sur l'artère poplité assez distale comme ça sont de l'ordre de 40% à 2 ans donc c'est des chiffres qui sont globalement assez voilà plutôt éviter de mettre une prothèse dans cette région-là sauf si on est obligé de le faire parce qu'on risque de perdre la jambe donc bien faire cette différence entre l'ischémie critique qui est les stades 3 et stade 4 et qui impose une revascularisation beaucoup plus agressive des artères jusqu'en distalité avec l'ischémie donc avec les deux premiers stades en fait l'artéopathie asymptomatique et la clodication des membres inférieurs qui elle peut encore être sauvée par le développement de l'artère fémorale profonde c'est-à-dire réussir à obtenir un flux suffisant dans l'artère fémorale profonde pour qu'elle puisse revasculariser par ses collatérales la jambe et donc la patiente à ce moment-là réalise une sorte de pontage par elle-même vous voyez ici typiquement une artère collatérale qui naît de la fémorale profonde et qui vient pour récupérer la circulation au niveau l'artère fémorale profonde qui donne des collatérales et quand on suit en descendant on va voir que ces collatérales longent l'artère fémorale superficielle qui est ici et vont venir se jeter à nouveau dans l'artère poplité et il y aura des branches qui vont revenir se jeter pour faire l'équivalent d'un pontage dans l'artère poplité et c'est ça qui permet à la jambe de ne pas être en ischémie aiguë et c'est le fait que la thrombose de l'artère se soit développée de façon très progressive qui a fait que ces artères collatérales se sont développées progressivement et ont fait l'équivalent d'un pontage qui a été mis en charge au moment où la poplité s'est bouchée est-ce que c'est clair non je vous ai perdu ok très bien donc une fois que vous avez compris un peu quelle était la place du traitement chirurgical on peut revoir rapidement les quelques notions du traitement médical donc en pratique traitement chirurgical on va avoir tendance plutôt à essayer de dilater les artères par voie percutanée quand c'est possible et puis quand c'est pas possible aller faire un pontage sachant que évidemment globalement et que les pontages ont une meilleure perméabilité que les traitements de vasculaire c'est-à-dire qu'un stent intérieur d'une artère fonctionne moins bien qu'un pontage c'est ce que c'est ce que l'on observe également au niveau cardiaque mais il y a pas mal de circonstances dans lesquelles on préfère faire un pontage notamment sur les artères de gros calibre quand on peut le faire sur les artères iliaques notamment rapidement on va passer là-dessus c'est un petit peu pour faire le point vous l'avez vu ça c'est la classification de Lerich et Fontaine à bien comprendre il y a de l'autre côté la classification de Rutherford qui est une classification américaine qui pour le moment n'a pas lieu elle n'est pas spécialement intéressante mais vous voyez qu'en gros on se rejoint sur le fait de dire que l'ischémie de repos et les troubles trophiques avec ulcer et grand graine sont ce qu'on appelle l'ischémie critique c'est ces stades qui sont en blanc et qui nécessitent une revascularisation une revascularisation extensive de la jambe et puis on a ces stades donc un asymptomatique de une classification peu serrée un périmètre de marche qui est relativement large et peu invalidant et puis une classification plus sévère invalidante qui elle va nécessiter qu'on se débrouille pour essayer de ramener du sang dans l'artère fémorale profonde alors ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une maladie qui est une maladie générale et ça ce sera toujours un peu je vous l'ai dit demandé dans les dossiers c'est un révélateur d'une maladie plus générale qui est l'athérosclérose et donc c'est des patients chez qui il faut faire un bilan extensif à la recherche d'athérosclérose sur les artères carotides les artères cérébrales pour prévenir le risque d'accident visculaire cérébrale et également un bilan d'athérosthrombose des artères coronaires pour prévenir le risque de mortalité par infarctus du myocarde et donc évidemment plus l'athérosclérose est importante et en fait plus vous allez avoir des risques plus les taux de mortalité vont être importants les gens ne meurent pas évidemment de de nécrose d'orteil ou même d'amputation de jambes ils vont mourir de problèmes cardiovasculaires qui sont ajoutés et donc plus les patients sont sévères et plus leur mortalité cardiovasculaire va être importante donc c'est un marqueur de la mortalité cardiovasculaire c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête de façon importante ce qu'on appelle CLE qui veut dire Critical Lebeschemia ça veut dire ischémie critique c'est à dire stade 3 et 4 de Fontaine et donc on voyait que c'est très lié avec le risque de mortalité chez les patients clodiquant leur mortalité de l'ordre de 50% à 5 ans sur les patients en ischémie critique et leur mortalité va se faire de l'étude Capri qui nous a montré ça par des mortalités athérosclérose par des AVC et par des infarctus du myocard donc pour cela en fait il y a certains médicaments qui ont fait la preuve de leur efficacité un traitement médical systématique donc c'est l'aspirine les antirégal placataires en général ça peut être le glopidogène en remplacement de l'aspirine les statines chez les patients qui sont symptomatiques donc on parle pas de donner des statines à tout le monde on parle de donner des statines en prévention secondaire chez les patients que l'on sait être malades de d'artéropathie obitéron des morts inférieures des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et des bétablocants c'est les 4 médicaments qui ont fait la preuve de leur efficacité dans le traitement de l'artéropathie obitéron des morts inférieures et dans la réduction en fait des facteurs de risque cardiovasculaire et de la mortalité cardiovasculaire les principales choses qu'il faut que vous sachiez alors il y a un moyen mémotechnique c'est ça c'est basique les bétablocants qui sont donc à proposer en cas d'artéropathie alors il y a eu longtemps une fausse idée quand c'était à dire que les bétablocants empêchent de s'adapter à l'effort et que du coup l'artéropathie n'est pas bien compensée puisque finalement quand le patient va faire un effort la tachycardie qui va amener plus d'oxygène va être bloquée par le bétablocant et donc va empêcher d'augmenter le débit ce n'est pas le cas les bétablocants ont un effet protecteur sur la mortalité cardiovasculaire notamment sur la mortalité d'origine cardiaque l'aspirine donc qui va réduire l'agrégation des plaquettes sur les plaques d'athérothrombose les statiles également donc en effet vasodilatateur a priori bien décrit donc sur la plaque d'athérosclérose et les inhibiteurs d'endimes de conversion ou ARA2 qui ont un effet de remodelage cardiovasculaire démontré donc voilà le traitement tel qu'il est recommandé par les médecins vasculaires à l'heure actuelle en cas d'artériopathie obliterante des membres inférieurs notamment chez les patients symptomatiques donc on parle bien de traitement en prévention secondaire on a un symptôme la maladie est déjà là et donc on la traite avec ces médicaments c'est hors de question de donner ça à tous les patients en prévention primaire de l'artériopathie obliterante des membres inférieurs on aurait beaucoup trop d'effets secondaires de ces médicaments par rapport aux bénéfices escomptés vous voyez typiquement ici une dilatation on peut sur une artère qui occluse complètement passer un guide à travers retrouver le chemin jusqu'à la bonne lumière collatérale et puis ensuite ballonner pour pouvoir réouvrir l'artère et éventuellement s'il reste des sténoses mettre un stent pour améliorer la perméabilité et ça donc ça peut se faire à tous les niveaux au niveau des axes jambiers souvent chez les diabétiques on a une artériopathie qui est beaucoup plus distale et donc on peut aller dilater les artères et ici un pied qui a été amputé de l'avant-pied donc les orteils ont été retirés une amputation transmétatarsienne qui est un peu assez fréquent chez les patients artéritiques avec des troubles trophiques et donc pour aider à la cicatrisation il faut améliorer la circulation dans cette arche plantaire pour permettre une meilleure vascularisation du pied et permettre la bonne recirculation voilà donc est-ce que vous avez des questions sur l'artérite ok merci Belchior d'autres remarques bon écoutez on va on va s'arrêter là ça vaut combien ok bonne fin d'après-midi à tous et puis à une prochaine fois au revoir